Chers auditeurs, bonsoir. Bernard Lugand au micro, le libre journal de Serge de Becketch, que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger ce soir, avec Victoria, bien sûr, Dominique Vénère et Philippe Conrad. Une émission qui va être divisée en deux parties. Une première partie qui fera un petit tiers de l'émission, un peu moins d'un tiers, et qui sera la partie habituelle de l'actualité africaine. Il y a pas mal de choses à dire, notamment concernant la mascarade d'Urban en Afrique du Sud. Et la partie centrale de l'émission qui sera consacrée à la suite de la série que nous avons commencé à étudier depuis trois mois sur les grands événements de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir étudié Pearl Harbor, après avoir étudié les campagnes du Kalkingol et de Manchourie, Kalkingol et de Manchourie le mois dernier, nous allons parler aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de la guerre germano-soviétique, de la campagne de l'été 1941, de l'opération Barbarossa. Donc en seconde partie de l'émission. Première partie de l'émission, donc, consacrée à l'actualité africaine. Et je demande à Philippe Conrad de prendre le relais. Oui, alors l'événement, évidemment, le plus marquant ces jours derniers dans l'actualité africaine, c'est bien entendu la conférence organisée sous l'égide de l'ONU à Durban en Afrique du Sud sur la question du racisme, de la lutte contre le racisme. Et l'on sait que cette conférence a été quelque peu agitée, puisque d'une part, un certain nombre de pays africains ont posé la question d'une repentance des pays qui avaient pratiqué jadis la traite esclavagiste. Ils ont posé la question de réparation également. D'autre part, les pays arabes qui étaient représentés ont voulu assimiler la politique israélienne à une politique raciste et sont revenus sur cette assimilation du sionisme et du racisme qui avait été abandonnée par l'ONU il y a quelques années. Évidemment, la conjoncture actuelle, les événements du Proche-Orient actuel expliquent cette démarche. Alors, cette conférence semble fort mal partie, puisque les Américains, on l'a vu, et les Israéliens sont déjà partis. Elles l'ont abandonnée. De toute manière, les principaux pays du monde n'avaient envoyé que des délégations d'une importance tout à fait secondaire. Et il est question également que les Européens abandonnent le débat à cause de leur refus, d'une part, de cette assimilation entre sionisme et racisme. Ils veulent ménager l'État d'Israël. Et d'autre part, parce qu'ils refusent aussi de voir poser la question d'éventuelles réparations pour ce qu'a été jadis l'esclavage, puisque les principaux intéressés aujourd'hui semblent oublier que ce sont les pays européens, c'est les pays occidentaux, qui ont mis un terme justement à ce fléau de l'esclavage, qui existait bien avant la traite atlantique, et qui a existé, bien sûr, et continue à exister après. Alors, Bernard, vous qui êtes un spécialiste de l'Afrique, vous qui aviez écrit un certain nombre de lignes fort intéressantes dans votre Afrique, l'histoire à l'endroit, sur cette question de l'esclavage, comment interprétez-vous le fait que cette affaire arrive aujourd'hui sur le devant de la scène ? Pourquoi cette revendication ? Et pourquoi maintenant ? Et pourquoi aussi peut-être en Afrique du Sud ? Mais disons que, pour dire un mot sur ce qui se passe à Durban, les mots les plus doux et les plus descriptifs sont ceux de parodie, de cirque, de mascarade. Une véritable mascarade dont le but est la phase ultime de la culpabilisation de l'homme blanc. En fait, tout a été organisé pour faire payer l'homme blanc, pour faire payer cet homme blanc qui est accusé de tous les maux, qui est accusé de tous les crimes. De tous les maux, de tous les crimes, et d'abord de l'esclavage, et ensuite de la colonisation. C'est une conférence qui tourne autour du thème de la réparation. Nous sommes coupables, et nous devons payer parce que nous sommes coupables. Nous sommes ou nous serions coupables de quoi ? Nous serions coupables d'avoir vendu les Noirs comme esclaves, et nous serions coupables d'avoir ensuite colonisé l'Afrique, et donc de l'avoir pillée. Il faut bien voir qu'en ce moment, se déroule une entreprise qui a franchi une étape dans l'acte d'accusation. Jamais nous n'avions vu dans les années précédentes, et dans les périodes précédentes, une telle accélération du phénomène de la culpabilisation. Je n'en veux que pour exemple le dossier spécial du Monde, qui est sorti il y a quelques semaines sur la culpabilité coloniale, le livre noir de la colonisation. De même que l'on va parler du livre noir de la période allemande, le livre noir du stalinisme, et on va nous parler maintenant du livre noir de la colonisation. Un recul complet par rapport à l'état des connaissances, basé sur des études tronquées partiales et partielles, et lorsque l'on lit ce dossier du Monde, l'historien professionnel spécialiste de l'Afrique qui lit ce dossier du Monde est atterré par le manque d'approche scientifique de la question. Il n'y a que des bibliographies, dans ces bibliographies qui n'ont cité que les ouvrages tiers-mondistes, que les ouvrages allant dans le sens de l'idéologie officielle. Aucun ouvrage contrebalançant cette idéologie n'est cité, à part ceux qui sont mis en avant pour faire rebondir l'argumentation centrale de ce numéro spécial qui est de dire que la colonisation c'est un crime. Car en fait nous en arrivons là, colonisation égale crime. Crime, eh bien il faut un crime, réparation. La réparation va se faire comment ? Eh bien par de l'argent. L'aide n'est pas suffisante. L'aide qui était une action gratuite et une action de bonne volonté doit être totalement changée. C'est une action de réparation. Ce n'est pas parce que nous avons bon cœur, ce n'est pas parce que nous sommes charitables que nous devons aider l'Afrique, c'est parce que nous l'avons pillée. C'est parce que nous sommes coupables et nous allons être condamnés à des réparations. Alors depuis des années, ce phénomène est en train de grossir. Depuis des années, j'en parle souvent et j'en ai parlé déjà il y a plus de 15 ans quand j'ai sorti mon livre « Afrique, l'histoire à l'endroit ». J'en parlais déjà à l'époque, en 1988, je crois, 87. L'on sentait. L'on sentait pourquoi ? Parce que lorsque l'on est, comme moi, universitaire et qu'on lit les ouvrages qui sont publiés en langue anglaise et lorsque surtout l'on lit ce qui se fait aux États-Unis et lorsque l'on sait quel est le poids du courant afro-américain et de l'afro-centrisme, c'est pour cela que nous avons consacré une émission à Cheikh Antadiop et à l'afro-centrisme il y a deux mois ici sur les antennes de Radio Courtoisie. Car le cœur du problème est là. Nous avons affaire aux États-Unis à 15% de la population qui est une population d'origine africaine. Ces gens sont frustrés de leur passé, sont frustrés de leur histoire et ces gens ont une revanche à prendre. Et comme l'Amérique n'existe pas en tant que corps politique, l'Amérique, nous le savons très bien, est composée d'une juxtaposition de groupes de pression. Parmi les groupes de pression qui font la politique américaine, nous avons le groupe de pression des Noirs américains, ceux que l'on appelle les Afro-américains. Et ces Afro-américains, depuis des années, les Afro-américains, depuis des années, ont mis en avant cette idée de culpabilisation de l'homme blanc et cette idée des réparations. Et il est bien évident qu'au fur et à mesure que nous nous éloignons de la période coloniale, au fur et à mesure que les années passent, et au fur et à mesure que les yeux s'ouvrent, et au fur et à mesure que même les plus tiers-mondistes de nos hommes politiques, même les plus tiers-mondistes de nos idéologues se rendent compte que si l'Afrique est dans cette situation dramatique aujourd'hui, ce n'est pas la faute de la colonisation, mais la faute inhérente à un certain nombre de problèmes, essentiellement africains, plus on avance dans cette idée, et plus l'aide est remise en question, et plus l'idée des réparations intervient. Puisque la coopération a échoué, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons peut-être, puisque l'aide au développement a échoué, et puisque les donateurs commencent à cesser de vouloir donner à fond perdu, il va falloir qu'ils soient condamnés à payer, condamnés pour des crimes imaginaires, et ces crimes imaginaires deviennent des crimes réels, et c'est dressé tout un courant dont la fonction est précisément de dresser l'acte d'accusation de l'homme blanc, afin d'assimiler esclavage et colonisation, afin d'assimiler colonisation et crime, afin d'assimiler colonisation et déportation des juifs, afin d'assimiler crime contre l'humanité et colonisation. On mélange tout. C'est pour cela d'ailleurs que la délégation israélienne est partie, parce que la délégation israélienne se trouve prise au piège d'un certain nombre d'idéologies, et elle se retrouve prise au piège dans la mesure où les délégués des pays du tiers-monde veulent assimiler le sionisme au génocide. On arrive à une position de folie complète. On ne sait plus ce que veut dire quoi. On ne sait plus quelles sont les définitions. À l'heure actuelle, on la parole dans cette pantomime, dans cette pitrerie, dans cette comédie de dormant, tous les groupes les plus extrémistes, des minorités les plus oubliées, alors ceux qui font le plus de bruit, ce sont les intouchables hindous. Les intouchables hindous se reconstituent en lobby, un lobby tellement actif qu'ils arrivent à s'introduire dans toutes les réunions. Et ils ont réussi, par Internet et par l'informatique, à pirater tous les circuits intérieurs. Ce qui fait que lorsque les délégations communiquent, lorsque des organes centraux veulent communiquer pour coordonner les débats, arrivent les déclarations de principe des intouchables des Indes. Les intouchables des Indes. Toutes les minorités qui ont totalement pris en main cette réunion de Durban et qui l'ont transformée en une vaste comédie. Et je dois dire que je suis enchanté de voir que ceux-ci se transforment en comédie parce que l'on voit le peu de sérieux de ces gens qui prétendent réécrire l'histoire selon leurs revendications de niveau freudien et qui veulent assimiler la colonisation à un génocide. Premier point. Alors, le deuxième point, c'est celui de l'esclavage. Parce que ce point de l'esclavage, c'est tout de même fondamental. C'est fondamental parce que le mensonge tiers-mondiste qui a été complètement réduit en millettes par les études universitaires de ces 20 dernières années qui a totalement été envoyé dans les oubliettes d'une histoire tiers-mondiste passée. Il n'y a plus que dans les sacristies des églises gauchistes que l'on enseigne encore l'idée que la traite a été faite par les Blancs. L'on sait très bien que la traite des esclaves est quelque chose qui existe dans toute l'histoire de l'humanité. Toute population a toujours vendu les vaincus en esclavage. Toute population a toujours existé. Pour ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire pour l'Afrique, ce ne sont pas les Blancs qui ont inventé la traite, qui ont inventé la pratique de l'esclavage. L'esclavage a toujours existé. Dès qu'une tribu remportait d'une victoire sur une autre, les membres de la tribu soit étaient vaincus, soit étaient massacrés, soit les femmes et les enfants étaient absorbés comme esclaves, soit les hommes étaient pris. Il y a toujours eu cette réalité. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a en fait deux traites, deux grandes traites. Nous reviendrons longuement là-dessus, dans une émission que nous consacrerons quasi-excusez-moi à cela, parce que le prochain numéro de l'Afrique réelle, qui sortira fin novembre, début décembre, aura comme dossier central la vérité sur la traite. Parce qu'il est quand même temps, de même que nous avons étudié l'afrocentrisme et la critique de Cheikh Antadiop dans le numéro actuel de l'Afrique réelle, mais nous allons étudier à fond cette histoire de la traite, de façon à véritablement donner à nos auditeurs des arguments pour réfuter cette vulgate tiers-mondiste qui nous est assénée tous les jours par les médias. La réalité de la traite est que la moitié de l'Afrique a vendu l'autre moitié de l'Afrique. Ce sont des Noirs qui ont vendu d'autres Noirs. Et si réparation, les Noirs américains doivent demander, mais ils doivent les demander à leurs frères du Bénin, à leurs frères du califat de Socoto, à leurs frères de Zanzibar, à leurs frères du royaume d'Aladj Omar, à leurs frères du royaume de Samori, à leurs frères des royaumes du golfe de Guinée, à leurs frères qui les ont vendus comme esclaves. Parce que ce ne sont pas les Européens qui sont allés capturer les esclaves au cœur du continent africain. Ce sont des tribus courtières. Ce sont des tribus qui avaient, ou des peuples, qui avaient des liens avec les Européens et qui livraient les esclaves sur le littoral. Et les Européens les achetaient. Je n'exonère pas du tout la responsabilité des Européens. Je dis simplement que la vérité est là. Et parallèlement à cette traite, antérieurement à cette traite, et postérieurement à cette traite, existait une autre traite, qui était la traite musulmane. dont on ne parle jamais. Parce que la traite européenne est une traite qui a duré de la fin du, disons, de la mi-16e siècle, 15e, 16e siècle, jusqu'au début du 19e siècle. Grosso modo, 3 siècles. Nous savons, presque à 10 000 ou 20 000 près, le nombre d'esclaves transplantés depuis l'Afrique sur le continent africain. Nous le savons comment ? Nous le savons par des études tout à fait sérieuses, qui ont été faites par des spécialistes américains, anglais, français également, et qui ont dépouillé toutes les archives des ports négriers, des capitaines négriers, des livres de bord, et surtout, les livres de comptes des marchands d'esclaves, au point d'arriver sur le continent américain. Donc nous savons très bien, à quelques dizaines de milliers de près, combien il y eut d'esclaves transportés. On peut dire que la fourchette, aussi autour de 11 à 12 millions d'esclaves sur 3 siècles. Premier point. Mais parallèlement à cette traite, antérieurement et postérieurement, il y a eu la traite musulmane, qui elle a commencé dès le début de la conquête musulmane en Afrique, dès le 8e siècle. Et cette traite musulmane a duré jusqu'au 20e siècle. Et qui a arrêté cette traite musulmane ? La colonisation. Ce sont tout de même les colonisateurs et les missionnaires qui ont stoppé cette traite. Car l'Afrique orientale était en phase d'être vidée de sa population par la traite. Toute la partie de la cuvette orientale du Congo, toute la partie du Maniema, toute la partie de la Tanzanie actuelle, toute la région du lac Niassa, du lac Malawi, toute cette zone était en train d'être totalement vidée par une traite qui se faisait à destination de Zanzibar. Pour le seul marché de Zanzibar. Les chiffres exacts dont nous disposons. Parce que le sultan de Zanzibar, qui tirait sa fortune de la vente des esclaves, le sultan de Zanzibar, entre 1822, 1823, et 1860 environ, a fait tenir par ses fonctionnaires des livres de comptes très précis. et chaque esclave qui était débarqué d'un boutre arabe sur l'île de Zanzibar devait enrichir le sultan de Zanzibar. Et les capitaines de ces boutres arabes versaient une pièce d'argent, le taler de l'impératrice Marie-Thérèse. C'est la pièce qui avait cours dans l'océan Indien. C'était la monnaie de comptes de l'océan Indien. Donc un taler de Marie-Thérèse par esclave débarqué. Et les fonctionnaires du sultan de Zanzibar étaient sur le littoral, sur le port de Zanzibar, pas sur le quai, parce qu'il n'y avait pas de quai, mais sur le rivage. Et ils comptaient les esclaves qui débarquaient pour que les pièces d'argent puissent entrer dans les comptes du trésor du sultan. Donc nous avons les livres de comptes du sultan et nous savons que sur le seul marché de Zanzibar, sur le seul marché de Zanzibar, ont été vendus entre 600 000 et 800 000 esclaves sur cette période qui va de 1820, 1822 à 1860. Nous avons des chiffres pour ceci. À la différence de la traite atlantique qui est la traite européenne pour laquelle nous avons des chiffres totalement précis car les Européens tenaient des livres de comptes, pour le monde musulman nous n'avons pas cette facilité historique sauf pour Zanzibar. Mais il y avait bien d'autres routes d'exportation des esclaves noirs toutes les routes transsahariennes qui aboutissaient au Maroc, qui aboutissaient dans l'égal actuel, qui aboutissaient en Tunisie, qui aboutissaient en Libye. Et cette traite musulmane est une traite excessivement dévastatrice parce que la traite européenne portait sur des hommes en état de travailler pour les plantations, sur les plantations du Nouveau Monde. La traite musulmane portait, elle, essentiellement sur des jeunes enfants qui devaient être transformés en eunuques. Et la mortalité était de 7 pour 1 qui survivait. Et également pour la domesticité et pour les harems. Donc c'est une traite qui a été excessivement consommatrice en vies humaines. Et cette traite a été stoppée par la colonisation. Mais dans le cas de la traite musulmane, nous avons affaire au même phénomène que pour la traite européenne. Ce sont des Africains noirs qui vendaient d'autres Africains noirs aux musulmans, aux arabes. Alors, dans ce domaine-là, il serait tout de même temps de voir les choses en face. Il est bien évident qu'il n'est pas question ici de dire que la traite des esclaves n'a pas existé. Mais il est question de dire que si elle a existé, il y a eu des partenaires et que ces partenaires avaient un intérêt commun et que s'il y a un acte d'accusation qui est dressé, eh bien dressons-le jusqu'au fond, cet acte d'accusation. Très bien. Ouvrons le dossier. Traitons le dossier à fond et faisons passer devant la censure internationale de Mary Robinson, comme Madame Robinson, commissaire européen, parle, avec sa voix d'illuminée Baptiste, on a l'impression que Dieu lui est tombé sur la tête. On l'imagine au milieu du désert recevant les tables de la loi de l'antiracisme et dressant l'acte d'accusation de l'Europe. C'est un comportement abject, abject de masochisme, abject d'autoflagellation. C'est l'illuminée Baptiste qui parle. L'avez-vous observé à la télévision ? Regardez-la. Et fermez les yeux, vous imaginez que vous êtes dans un temple noir de l'Alabama. On attend ensuite les happy clappies qui vont taper des mains et qui vont se mettre à chanter des gospels. C'est exactement cela, cette culpabilisation, cette accusation abjecte, dégoûtante, vociférante, gluante, dégoulinante de bons sentiments qui révulse, qui révulse tout être normal, tout être normalement constitué. Et encore plus, le scientifique. Alors donc, cette Mary Robinson et cette conception européenne flageolante et flagellante et auto-flagellante apporte, apporte, bien entendu, des munitions à ce courant tiarmondiste. Ce courant tiarmondiste qui est totalement coupé de la réalité scientifique. Alors si l'on veut parler de la traite, parlons-en. Alors que l'on convoque les descendants des tribus béninoises qui ont vendu les millions d'esclaves, que l'on convoque les descendants des habitants de la ville de Bénin, que l'on convoque les descendants d'El Hadjomar, que l'on convoque les descendants de Samori, que l'on convoque l'ensemble des émirats musulmans qui partent depuis le Sénégal jusqu'au lac Tchad, que l'on convoque les descendants de Rabat, que l'on convoque les Libyens sénousistes, que l'on convoque le sultan du Maroc parce qu'il avait une garde noire, que l'on convoque l'ensemble de l'humanité. Les toubous du Tibestie par rapport aux noirs du Tchad. Mais je vais encore plus loin. Je travaille en ce moment sur les mamelouks. Il m'intéresse beaucoup aux mamelouks en ce moment. Nous verrons pourquoi dans quelques mois. À ce moment-là, dressons l'acte d'accusation de la Turquie, dressons l'acte d'accusation de la Syrie parce que combien de dizaines, de centaines de milliers d'enfants blancs caucasiens du Caucase et de la mer Noire ont-ils été enlevés pour devenir mamelouks ? Et puis, continuons. Combien d'enfants grecs, combien d'enfants serbes, combien d'enfants chrétiens, bulgares, ont-ils été enlevés pour servir de janissaires, esclaves dans l'armée ? Et puis, allons plus loin ! Et les Chinois, qu'ont-ils fait, les Chinois ? Non, c'est une plaisanterie. Il n'y a qu'une seule réponse à faire à ces gens-là, le mot de cambronne et l'argumentation scientifique qui suit. Je suis partisan, toujours, la caresse, après, tout de même. le mot de cambronne et l'argumentation scientifique. Cela suffit, cela suffit. Voilà donc ce que l'on pouvait dire là-dessus, mais l'on reviendra à fond sur cette étude parce que nous ferons un dossier complet sur la question. Alors, dernier mot, dernier mot tout de même, dernier mot, concernant cette traite. Il faut bien voir que la grande idée des tiers-mondistes est de dire si l'Europe a fait sa révolution industrielle au XVIIIe siècle pour certains pays et au XIXe pour d'autres, c'est grâce à la traite des esclaves. En fait, si l'Europe s'est enrichie, c'est en pillant l'Afrique. Et si l'Afrique, aujourd'hui, en est dans la situation qui est la sienne, c'est parce qu'elle a été deux fois pillée. Une première fois par l'esclavage qui l'a vidé de sa population et une deuxième fois par la colonisation qui lui a pillé ses richesses. La réponse est très simple. Si véritablement l'Europe avait tiré sa richesse de la traite des esclaves et si la révolution industrielle européenne s'était faite en raison de cette exploitation, eh bien, où se serait produite cette révolution industrielle ? Au Portugal, à Bordeaux, à La Rochelle et à Nantes qui étaient les centres d'exploitation des esclaves. Eh bien non. La révolution industrielle s'est produite à Birmingham, elle s'est produite en Lorraine, elle s'est produite en Alsace, elle s'est produite dans la Roure, elle s'est produite là où il y avait du charbon, là où il y avait du fer, là où il y avait la main-d'oeuvre européenne et non pas avec la traite des esclaves. Je vais encore plus loin. Si la richesse européenne se mesurait à l'aune de l'exploitation coloniale, le pays le plus riche en Europe devrait être le Portugal, puisque le Portugal a été la première puissance coloniale et puisque le Portugal est resté la dernière puissance coloniale jusqu'en 1975. Or le Portugal, jusqu'à ces dernières années, était le tiers monde de l'Europe. Et toutes les nations européennes qui avaient eu le malheur de conserver leurs colonies étaient dans le peloton de queue. Alors que les puissances européennes qui avaient eu la chance de ne pas avoir de colonies ou de les perdre tôt comme l'Allemagne en 1914-1918 étaient dans le peloton de tête. Alors là, puisque l'on parle d'économie, puisque l'on manie le paradoxe, manions-le jusqu'au bout et étudions cette direction de recherche. J'affirme que les colonies ont été une ruine pour les nations européennes et que les colonies ont coûté beaucoup plus cher que ce qu'elles ont rapporté. Et deuxièmement, que l'esclavage a été un partenariat moralement condamnable, peut-être, même certainement, qui a lié des négriers européens et des peuples africains. Et qu'une partie de l'Afrique a vendu l'autre partie de l'Afrique. Alors cessons de nous battre la culpe et cessons cet acte d'accusation contre l'homme blanc qui commence à nous fatiguer. Alors à ce propos, et pour revenir sur cette question pour la développer, je signale à nos auditeurs que le 18 octobre prochain, l'association pour l'histoire organise une conférence qui sera assurée par notre ami Bernard Lugand sur le thème de l'histoire politiquement correcte de l'Afrique. Conférence au cours de laquelle il aura l'occasion de revenir sur toutes les idées reçues actuelles et sur toute la culpabilisation qu'il vient d'évoquer à propos de la colonisation, à propos de la traite négrière ou à propos de toute l'idéologie que nous avons évoquée récemment représentée par Martin Bernal sur l'afrocentrisme. Donc le 18 octobre, place Saint-Germain-des-Prés dans les salons de l'industrie que nos auditeurs connaissent bien à partir de 20h30. Oui, nous rappellerons cette conférence lors de notre prochaine émission qui a lieu la veille le 17 octobre. Nous pouvons déjà demander à nos auditeurs de ne pas arriver en retard parce que la salle est petite et ils risquent que les auditeurs prennent leurs précautions et ceux qui arrivent en retard n'auront sûrement pas de place. Donc venez tôt. Des questions, Victoria ? Il serait bon de rappeler le rôle du cardinal de la Vigerie fondateur en Afrique de l'Ordre des Pères Blancs. Oui, l'Ordre des Pères Blancs bien sûr. Le cardinal de la Vigerie qui a fondé non pas les Pères Blancs mais les missionnaires d'Afrique que l'on a appelé les Pères Blancs qui a fondé cet ordre destiné non pas tellement à lutter contre l'esclavage mais à lutter contre l'islamisation donc contre l'esclavage qui était destiné au départ à réévangéliser l'Afrique du Nord et cet ordre des Pères Blancs qui a totalement échoué dans les pays musulmans un échec complet à la fois en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest et qui en revanche a réussi d'une manière tout à fait extraordinaire en Afrique de l'Est. Et les Pères Blancs ont été à la pointe de la lutte contre l'esclavagisme zanzibarite et c'est eux qui ont évangélisé toute l'Afrique de l'Est le Kenya la Tanzanie l'Ouganda le Rwanda le Burundi et jusqu'au Malawi. et ils étaient tout à fait organisés et tout à fait aptes à mener cette lutte contre les esclavagistes zanzibarites et c'est eux qui en quadrillant l'espace c'est eux qui en allant là où personne n'était allé avant eux ont permis de lutter contre cette traite orientale et c'est en ce sens que le cardinal Lavigerie et les Pères Blancs ont eu un apostolat tout à fait intéressant tout à fait important on peut dire que les Pères Blancs sont à l'origine de l'élimination de plus de 80% de la traite en Afrique orientale d'autres questions un auditeur nous dit je suggère de faire un rapport complet avec chiffres etc et de les distribuer au président ambassadeur et organisme de ces états ils doivent palayer devant leurs portes avant de nous poursuivre le prochain numéro de l'Afrique réelle fera l'état des lieux sur la question et on pourra l'envoyer s'il y a des mécènes aux chefs d'état et aux délégations il faut absolument faire un livre sur tout ce que vous dites aujourd'hui ça je l'ai fait le livre existe il s'appelle l'Afrique l'histoire à l'endroit et je l'ai publié je l'ai publié en 89 autrement ce lecteur n'a qu'à s'abonner à l'Afrique réelle et tout ceci est régulièrement mis à jour dans la revue mais ce livre a été publié en 89 chez Perrin Afrique l'histoire à l'endroit la traite esclavagiste continue encore au Soudan notamment bien avant la traite des Noirs vers l'est de l'Afrique il y a eu il y avait une autre je vous arrête parce que nous allons c'est le deuxième point d'actualité que nous allons aborder avec Philippe Conrad tout à l'heure en république islamique de Mauritanie l'esclavage est toujours pratiqué nous sommes coupables d'avoir acheté des esclaves alimentant cette industrie comme nous sommes actuellement coupables d'acheter des produits chinois fabriqués par les esclaves des camps de travail plus d'autres questions pour le moment bien sur cette question de l'esclavage disons donc ceci n'est qu'une approche et nous consacrerons une émission au sujet vers la fin de l'année peut-être en novembre ou en décembre alors un autre point qui nous rapproche un peu de ce sujet c'est pour faire la liaison avec cette question de l'esclavage on peut évoquer évidemment la situation du Soudan où les populations du sud de ce pays sont souvent radziées et réduites en esclavage par le régime islamiste de Khartoum les populations d'Inka annuaires qui étaient déjà au 19ème siècle visées par les rabatteurs venus de Zanzibar et pour elles le cauchemar continue alors qu'en est-il cette situation du sud-soudan où la guerre continue on le sait depuis pratiquement l'indépendance depuis une quarantaine d'années une quarantaine d'années maintenant il y a eu une courte trêve je crois entre 1984 je crois et puis au début 1990 la lutte a repris oui ce problème du Soudan est tout à fait intéressant très bonne transition avec ce que nous venons de dire sur l'esclavage parce que nous sommes là en présence véritablement de la poursuite d'un phénomène séculaire un phénomène séculaire qui est le suivant il y a deux Soudans il y a un Soudan du nord qui est désertique blanc et musulman et il y a un Soudan du sud qui est humide africain et noir ce Soudan du sud qui est humide africain et noir est peuplé par des populations noires qui sont à majorité animistes ou chrétiennes il n'y a quasiment pas de musulmans parmi ces populations et depuis des siècles l'islamisation qui s'est produite depuis le nord de l'Egypte pousse vers le sud et cette islamisation s'est produite sur la très longue durée parce que en 645-46 lorsque les premiers conquérants arabes prennent le delta du Nil toute l'Egypte est chrétienne il ne faut tout de même pas oublier que l'Egypte est en totalité chrétienne même s'il y a eu des problèmes entre les diverses églises orientales même s'il y a eu des problèmes qui ont amené à des schismes ces populations sont chrétiennes à 100% chrétiennes et l'islamisation de l'Egypte va se faire du nord vers le sud ce qui fait qu'aujourd'hui les musulmans égyptiens descendent de chrétiens égyptiens il n'y a pas eu de changement ethnique dans la population égyptienne car les arabes qui se sont installés en Egypte ont été très peu nombreux quelques tribus mais peut-être 1 à 2% dans la population de l'Egypte il y a une remarquable stabilité depuis l'époque pré-pharaonique dans la population égyptienne l'égyptien le fellah égyptien ou l'habitant du Caire est le même que celui qui travaillait pour l'édification des pyramides ou que celui qui allait à la messe quand l'Egypte était chrétienne jusqu'au 7ème siècle donc une remarquable permanence donc aujourd'hui les égyptiens musulmans sont les descendants des chrétiens cette idée doit toujours être à notre esprit ceci est important et l'islam a donc conquis le nord de l'Egypte et a très rapidement conquis l'Egypte jusqu'à la première cataracte jusqu'à la hauteur d'un souan à peu près et cette zone est musulmane presque en grande majorité dès le 9ème siècle vont subsister bien sûr les coptes qui aujourd'hui représentent encore entre 10, 12, 15% de la population qui ont tendance à régresser et qui sont les descendants de la majorité chrétienne attention il n'y a pas ethniquement une différence entre l'Egyptien copte et l'Egyptien musulman ce sont les mêmes ce sont des Égyptiens les uns ont eu leurs ancêtres qui se sont convertis à l'islam et les autres sont restés chrétiens mais ce sont les mêmes populations et au sud de la première cataracte au sud d'un souan existaient trois royaumes chrétiens trois royaumes chrétiens qui étaient les royaumes chrétiens nubiens et qui avaient pour nom le royaume nobad le royaume de makuria et le royaume d'alodia le royaume d'alada et ces trois royaumes ont résisté très longtemps à la poussée musulmane plusieurs fois ils ont repoussé les musulmans et ils vont résister pour les derniers jusqu'au 16ème siècle et c'est au 16ème siècle que nous voyons véritablement disparaître les derniers royaumes chrétiens de Nubie la cathédrale de Phara s'est transformée en mosquée et le dernier roi chrétien de ce royaume se convertit à l'islam et au 16ème siècle il n'y a plus de chrétienté dans ces régions mais au sud les populations noires elles sont encore païennes elles n'ont pas été touchées par le mouvement de christianisation et à partir du 17ème 18ème siècle la poussée égyptienne musulmane va se faire vers le sud tout simplement parce que les égyptiens recherchent les esclaves mouvement qui va être amplifié au 19ème siècle par Mehmet Ali le grand sultan Mehmet Ali qui est un Albanais qui devient sultan d'Egypte qui fonde la dynastie égyptienne moderne contemporaine et qui ne veut plus dépendre uniquement de ces soldats albanais qui sont par trop indisciplinés et qui veut se constituer une armée noire et qui développe la traite de façon à faire venir en Egypte des jeunes esclaves noirs pour constituer une armée et le mouvement de traite se développe et il se développe au dépend de qui des populations du sud de la Nubie ces populations qui aujourd'hui luttent contre le gouvernement soudanais et ces populations sont en phase d'extermination quand se produit la colonisation et ce sont les anglais qui vont sauver ces populations du sud soudan ces dinkas ces nuaires etc et les britanniques dans leur grande clairvoyance dans leur immense sagesse coloniale car les britanniques à la différence des français n'étaient pas des assimilationnistes les britanniques avaient compris que les populations avaient compris ce que le maréchal Lyoté lui avait compris de son côté aussi que ces populations étaient différentes les unes des autres et les britanniques dans leur immense intelligence coloniale ont isolé le sud du soudan du nord du soudan car ils savaient que les populations noires du sud du soudan étaient très vulnérables et qu'il fallait les protéger contre la poussée musulmane du nord et ils ont créé le district du sud soudan avec interdiction à tout musulman d'y pénétrer interdiction de la langue arabe interdiction de la religion musulmane et ils ont fait venir les missionnaires les missionnaires catholiques et ces missionnaires catholiques ont converti une grande partie de cette population mais c'est très récent ça date de la toute fin même pas la fin du siècle dernier ça date de la période des années 1910 1920 et ces populations ont été en partie converties à 50% les autres sont encore païennes et lorsque l'indépendance a approché quel était le problème les égyptiens menaient une campagne nationaliste contre les britanniques alors que les soudanais n'avaient pas cette hostilité anti-britannique qu'avaient les égyptiens qu'ont fait les britanniques ils ont détaché le soudan de l'égypte donc le condominium anglo-égyptien a été supprimé et pour faire la nique aux égyptiens les britanniques ont donné une autonomie interne aux soudanais au soudan cela voulait dire pour les égyptiens qu'il n'était pas possible d'espérer constituer un grand pays sur l'ensemble de la vallée du Nil par l'absorption du soudan et lorsque le soudan devient indépendant et bien les britanniques partent et quand les britanniques partent que se passe-t-il la loi britannique saute et c'est une nouvelle loi qui s'applique la loi soudanaise la loi soudanaise qui va permettre du jour au lendemain la reprise de l'expansion musulmane vers le sud dans le mouvement séculaire de conquête musulmane vers le sud éclate tout de suite nous sommes dans les années 1960 éclate tout de suite la première guerre du sud soudan la révolte dite des agnagnas qui va durer des années et puis une trêve et puis une deuxième guerre et puis une troisième guerre et aujourd'hui la situation on est là l'on se bat toujours dans le sud soudan avec en plus venant compliquer la situation la découverte de fabuleuses richesses pétrolières car le sud soudan qui est totalement différent du nord soudan au point de vue géographique et au point de vue anthropologique et au point de vue ethnique ce sud soudan est en plus une zone qui recèle de grandes richesses pétrolières ce qui fait que tout est là pour la complexité de la chose et nous sommes bien entendu face à un problème qui est tout à fait insoluble dans l'état actuel des choses voilà donc ce qu'on peut dire de la situation soudanaise avec une guérilla qui n'en finit pas en dépit des moyens considérables qui sont employés par le gouvernement soudanais du nord elle n'en finit pas mais le paradoxe est de bien voir que dans la longue durée historique les soudanais du nord qui aujourd'hui sont des musulmans que l'on qualifierait d'intégristes d'intégristes entre guillemets je n'aime pas ce mot d'intégristes ça ne veut rien dire des fondamentalistes ou islamistes ce sont d'anciens chrétiens il faut bien voir que ces musulmans de Khartoum sont d'anciens chrétiens convertis depuis le 15e 16e siècle à l'islam et que les chrétiens noirs du sud eux sont d'anciens païens récemment convertis à l'islam non au christianisme pardon au christianisme vous êtes bien sur Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie le libre journal de Serge de Becketch dirigé ce soir par Bernard Lugand Victor il y a des questions d'auditeurs à propos du sud soudan d'où je viens beaucoup de chrétiens sont vendus par les chrétiens aujourd'hui même les Etats-Unis ont entrepris une démarche de conciliation entre les noirs du sud soudan en effet le gouvernement soudanais vient d'accorder des licences d'exploitation pétrolière aux compagnies américaines quant à affirmer Benoît Tement que le marchandage d'esclaves est le seul fait des musulmans me paraît relevé du procès d'intention il suffit d'aller sur place oui le problème le problème c'est le dire on n'a pas tort on n'a pas tort le problème est que les populations nilotiques sont divisées entre elles et c'est pour cela qu'elles n'ont pas réussi à libérer le sud soudan car le sud soudan n'existe pas ce sud soudan est peuplé par des populations nilotiques qui sont divisées en 40 ou 50 tribus qui sont profondément rivales et qui sont en guerre les unes contre les autres et ce n'est que par moments très fugaces que l'unité se fait et chaque fois que l'unité se fait l'armée soudanaise recule parfois plusieurs centaines de kilomètres et immédiatement les soudanais réussissent à acheter tel ou tel chef de tribu qui se retournent contre ses alliés et ce qui permet à la maison d'Annaise de revenir donc cet auditeur a à la fois raison et tort mais l'esclavage qui se fait dans la région est un esclavage qui est un esclavage fait par les musulmans ce ne sont pas les missionnaires chrétiens qui vendent des esclaves que je sache ou alors véritablement mes renseignements sont partiels félicitations à Bernard Lugand de remettre les choses en place concernant l'esclavage car il commence à nous bassiner avec cela ils oublient de dire qu'actuellement l'esclavage existe toujours en Afrique les Etats-Unis le Japon et l'Allemagne n'ont pas de colonies et sont les premiers états économiques du monde ainsi que la Corée du Sud à l'époque du boom européen la Hollande qui a eu la chance de perdre ses colonies en 46 la Suède qui n'en avait pas la Suisse l'Allemagne qui a eu la chance de perdre les siennes en 1918 étaient les principales puissances européennes et les puissances coloniales étaient à la traîne la France le Portugal l'Espagne l'Italie et voilà c'est très clair alors si l'on nous dit que les colonies et l'Angleterre si on nous dit que les colonies ont enrichi les puissances coloniales alors où est passé l'argent ? Parlez-nous un peu des périodes où les pirates venaient écumer les côtes européennes et qu'ils emmenaient chaque année près de 50 000 esclaves catholiques qui étaient vendus sur les marchés d'Afrique il a même fallu créer des ordres les pères de la merci pour aller les racheter bien entendu l'histoire des captifs chrétiens au Maroc et de l'échec de l'alliance entre Moula Ismaël et Louis XIV à propos de ce non-rachat des captifs nous connaissons très bien cette histoire là encore nous pourrions en parler alors parlons également traduisons au tribunal international l'Algérie le Maroc la Tunisie et la Libye parce qu'ils ont radié l'île de Porquerolle et l'île de Palma de Mayork non mais on n'en finit plus cet acte d'accusation permanent commence à fatiguer il va falloir le mot de Cambron ça va s'imposer de plus en plus en France en 650 la reine Bathilde a supprimé l'esclavage voire le livre de Régine Pernod quoiqu'en disent les farfelus qui en tiennent pour la date de 1850 quelqu'un vous demande quel est le jour et l'heure de votre conférence parce qu'ils ne l'ont pas noté oui Philippe Conrad alors c'est le 18 octobre à 20h30 c'est dans les salles de l'industrie qui se trouve place Saint-Germain-des-Prés quatre places Saint-Germain-des-Prés plus précisément dans la salle Chaptal le 18 octobre à 20h30 à 20h30 dans quel arrondissement ? c'est le 6ème arrondissement place Saint-Germain-des-Prés très bien pas d'autres questions Victoria ? pour le moment écoutez moi je propose que nous arrêtions là la partie africaine parce que nous avons suffisamment parlé et il y a de longs développements à faire concernant la suite de l'émission nous en parlerons une autre fois que pensez-vous du calme ah pardon pardon je vois un papier c'était pour savoir si vous vous souhaitiez non non pardon non pas le temps aujourd'hui de parler de la Kabylie nous avons longuement parlé non le dom-tom non plus c'est hors sujet nous allons parler maintenant de l'opération Barbarossa alors je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver ce que je viens d'exposer concernant la traite des esclaves et le procès de la colonisation dans les numéros de l'Afrique réelle notamment le numéro 30 de l'Afrique réelle qui est consacré précisément à la culpabilité coloniale la culpabilité coloniale dans la question on avait enfin fait un dossier de la question et le prochain numéro de l'Afrique réelle qui sera consacré à cette question de la traite qu'en est-il de la traite les chiffres la réalité les fantasmes qui a fait quoi et pourquoi nous n'avons pas à nous battre la culpe le numéro qui sortira à l'automne l'Afrique réelle je rappelle l'adresse boîte postale numéro 6 03 140 à Charoux boîte postale numéro 6 03 140 à Charoux et l'abonnement pour les 4 numéros de l'année est de 380 francs je n'ai pas encore calculé le prix en euros je le ferai le dernier jour à la dernière heure à la dernière seconde à la dernière fraction une petite pause musicale chers auditeurs vous êtes bien à l'écoute de Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie le libre journal de Serge de Becketsch dirigé ce soir par Bernard Lugan nous avons de nombreuses questions de remarques d'auditeurs donc avant de passer à la suite de cette émission je voudrais donner la parole aux auditeurs un auditeur qui voit toute une série de remarques et qui nous dit fort justement la révolution industrielle américaine s'est faite dans le nord-est et non dans le sud des plantations où étaient les esclaves c'est une remarque de bon sens mais qui est tellement de bon sens qu'elle échappe à madame Robinson qui préfère entendre les voix du seigneur lui tomber telle l'étape de la loi antiraciste Victoria un auditeur nous dit ce que vous assurez concernant les anglais du haut sud-sudan est totalement faux puisqu'ils avaient cédé en face des armées d'Al-Madi qui a failli battre les anglais concernant la poussée de l'islam dans le sud elle ne fut jamais arrêtée par les anglais mais s'est essoufflée d'elle-même grâce à la présence anglaise enfin le auditeur ne connaît pas son histoire parce que j'ai donné très précisément les dates de notre plantation des anglais les anglais finissent d'écraser les troupes du madiste en 1897 1898 et c'est l'opération dans la suite il y a Fachoda et tout en poussant vers le sud ils arrivent et les britanniques le général Kitchener arrive à Fachoda il est bien évident que les anglais ne pouvaient pas arriver dans la région du lac Albert avant d'être passé par Fachoda et avant d'avoir auparavant écrasé les madistes donc Kitchener écrase les madistes à Umdurman à Khartoum et il pousse vers le sud et c'est à partir de ce moment-là 1899 1900 qu'ils prennent possession de toute cette partie de l'Afrique centrale qu'on appelait le Bar El Ghazal et l'Équatoria qu'ils rassemblent cette zone avec l'Ouganda et qu'ils font une grande zone contrôlée par les anglais et c'est en 1902 1903 qu'ils séparent la partie sud de la partie nord interdisant aux musulmans d'y rentrer alors avant de dire que ce que je dis est faux cher auditeur apprenez votre histoire merci Philippe Conrad nous allons maintenant passer au deuxième point de l'émission alors ce deuxième point de l'émission est un point très important parce que il s'inscrit dans le cadre d'une série que nous avons consacrée à la seconde guerre mondiale nous avons commencé par Pearl Harbor nous avons parlé ensuite des campagnes russo-japonaises et là nous revenons maintenant à ce choc de titan qui va s'opérer en Europe qui va être le phénomène de retournement complet de la seconde guerre mondiale qui va être l'été 1941 la guerre germano-soviétique alors la question que je voulais vous poser à vous Dominique Vénère qui avez écrit de nombreux ouvrages consacrés à la question et à vous Philippe Conrad qui également avait publié de nombreux articles et publications consacres à ce sujet la première question que je voulais vous poser c'est la suivante après la signature du pacte germano-soviétique en 1939 l'on aurait pu imaginer que la paix allait être scellée et garantie entre l'Allemagne et la Russie alors comment se fait-il que moins de deux ans après la signature du pacte germano-soviétique on se trouve face à un conflit germano-soviétique les signataires de ce pacte ont-ils été surpris par les événements sont-ils fait prendre la main par les événements ou au contraire avaient-ils déjà des idées derrière la tête lorsqu'ils ont signé le pacte en 1939 Philippe Conrad je crois qu'il faut revenir sur les conditions dans lesquelles a été conclu ce pacte germano-soviétique du 23 août 1939 pour comprendre et analyser le développement ultérieur des événements les rapports entre la Russie soviétique et l'Allemagne ont été pour le moins assez complexes tout au long de l'entre-deux-guerres la Russie soviétique comme l'Allemagne de Weimar d'ailleurs se sont retrouvées au début des années 20 au banc de l'Europe expulsées en quelque sorte du concert international et se sont naturellement rapprochées ça a été le fameux accord de Rapallo entre Ratanau et Chichayin de 1922 on sait que derrière cet accord il y avait un certain nombre de conventions secrètes qui ont permis notamment pour une part le réarmement clandestin de l'Allemagne ensuite on sait aussi que Hitler et son mouvement le parti nazi sont arrivés au pouvoir en 1933 et a priori tout le discours Hitler était un discours foncièrement anti-bolchevique nationaliste les nazis se souvenaient de ce qu'avait été la révolution spartakiste en 1919 et il ne manquait pas une occasion de dénoncer évidemment le péril bolchevique ou le péril judéo-bolchevique et ce qui s'explique d'ailleurs en partie il y a une sensibilité particulière à ce péril du fait de la situation géographique d'une Allemagne qui était évidemment beaucoup plus proche de la Russie que l'Europe occidentale et une Allemagne où faut-il le rappeler Lénine prévoyait d'exporter très rapidement la révolution à partir de 1917 cela dit cette hostilité idéologique au communisme qui était le fait du nazisme et qui complétait le vieil antagonisme germanoslave qui complétait la revendication d'un espace vital que l'Allemagne entendait conquérir en Europe de l'Est il faut quand même la nuancer parce qu'au départ Hitler prudent il faut rappeler dans quelle situation est l'Allemagne entre 1933 et 1935 elle est toujours désarmée elle est complètement isolée sur le plan diplomatique Hitler prudent en 1934 va conclure un accord avec l'URSS qui peut paraître surprenant étant donné ce qu'avaient été ces discours antérieurs donc jusqu'au milieu des années 30 la nature des relations entre les deux pays apparaît quelque peu fluctuante 1935 est une année importante parce qu'à cette époque-là les soviétiques ont en quelque sorte découvert l'importance du danger fasciste au sens général du terme l'international communiste en 1935 à l'appel de Dimitrov va dénoncer le fascisme rapace allemand comme un ennemi prioritaire Staline jusque-là et les communistes considéraient que la social-démocratie est un ennemi et un rival surtout bien plus dangereux ils voyaient dans le fascisme en quelque sorte la phase terminale d'une société bourgeoise agonisante ils se rendent compte à partir de 1935 qu'il y a un vrai danger et l'Allemagne est ouvertement désignée comme l'ennemi et l'antifascisme va devenir à partir de ce moment-là l'un des vecteurs principaux de l'expansion de l'idéologie communiste en Europe cela va se confirmer en 1936 qui va voir se rapprocher on le sait l'Allemagne et l'Italie ce rapprochement va se concrétiser encore davantage avec la conclusion du pacte anticommuniterne en 1937 il apparaît là clairement que l'Allemagne et l'URSS sont dans deux camps antagonistes de plus les deux pays soutiennent des camps opposés pendant la guerre d'Espagne comme chacun sait et en 1938 faut-il le rappeler l'URSS est tenu à l'écart du règlement de la question sud-être lors de la conférence de Munich ce qui a de quoi évidemment inquiéter beaucoup Staline et c'est dans ces conditions qu'il faut comprendre comment Staline inquiet de voir se constituer de fait une sorte d'entente à quatre en Europe occidentale à partir des accords de Munich entre la France l'Allemagne l'Angleterre et l'Italie comment Staline commence à évoluer alors qu'il comptait sur un gouvernement de front populaire français pour mener une politique antifasciste style Allemagne tout à fait vigoureuse la manière dont se termine la conférence de Munich évidemment a de quoi l'inquiéter et il craint par-dessus tout que les puissances occidentales ne se mettent d'accord sur son dos et que la France et l'Angleterre notamment les démocraties parlementaires occidentales s'accommodent finalement très bien d'une guerre entre l'Allemagne et l'URSS guerre dont les origines idéologiques paraissent tout à fait évidentes une guerre qui leur a évidemment beaucoup de mal à soutenir seul et c'est dans ce contexte qu'on peut replacer l'évolution qui va conduire l'URSS à la signature du pacte d'août 1939 qui a été évidemment un coup de tonnerre qui a surpris évidemment tout le monde à commencer par bon nombre de communistes qui faisaient profession d'un antifascisme très vigoureux au cours des années précédentes en fait Staline va faire ce choix parce qu'il va y trouver évidemment des intérêts d'abord une entente avec la France et l'Angleterre entendent que cherchent ces pays au printemps 1939 après l'arrivée des troupes allemandes à Prague le 15 mars 1939 Neville Chamberlain suivi bien sûr par la France entend maintenant barrer la route aux nouvelles initiatives hitlériennes et dans ce contexte dans ce contexte là français et anglais cherchent l'accord des soviétiques seulement qu'est-ce que peuvent promettre aux soviétiques les français et les anglais en fait pas grand chose ils veulent une grande alliance de revers qui viennent renforcer leur allié polonais mais ils ne peuvent pas récompenser Staline en quoi que ce soit en revanche si Staline trouve un accord un compromis même s'il n'est que passager avec l'Allemagne il peut espérer marquer des points intéressants sur le plan territorial éventuellement un partage de la Pologne entre l'Allemagne et l'URSS la récupération des trois républiques baltes dont les territoires faisaient partie de l'ancien empire russe la récupération de la Finlande la récupération de l'abbé Sarabie dont s'étaient emparés les roumains à la faveur de la fin de la seconde guerre mondiale donc c'est dans ce contexte là qu'il faut replacer la signature du pacte d'autant que Hitler lui de son côté évidemment a tout intérêt au moment où il s'attaque à la Pologne et où il peut craindre évidemment une réaction de la France et de l'Angleterre a tout intérêt à ne se battre que sur un front puisque l'affaire polonaise va être réglée en quelques semaines l'Allemagne c'est quand même sa grande hantise souhaite éviter de se battre sur deux fronts comme c'était le cas pendant la première guerre mondiale un pacte avec Staline évidemment écarte et conjure ce danger quant au dictateur soviétique lui et bien il pense que tout cela c'est du temps gagné pour lui la guerre commence entre l'Allemagne et les démocraties occidentales c'est très bien qu'il s'étripe entre eux qu'il s'affaiblisse entre eux et lui pendant ce temps là va gagner un temps précieux pour se préparer pour la suite pour disposer d'une armée rouge susceptible de venir en quelque sorte jouer les arbitres dans le conflit européen qui s'annonce alors quel est l'avantage de ce pacte pratiquement pour l'Allemagne et pour l'Union soviétique vous venez dire que pour l'Union soviétique il est territorial car l'Union soviétique récupère les terres russes qui lui avaient été arrachées après Brest-Litovsk voilà et l'Allemagne et lors de la conférence de la paix on sait comment l'Union soviétique avait perdu une partie de la Pologne après la guerre la guerre russo-polonaise de 1920 on sait comment les pays baltes étaient devenus indépendants etc donc les soviétiques considèrent que sur le plan territorial ils ont intérêt à récupérer ces pays là et d'autre part pour ce qui est du cas de l'Allemagne bien sûr elle va gagner des territoires à savoir la majeure partie de la Pologne dans cette affaire et puis surtout l'Allemagne lors de la signature du pacte germain soviétique par un certain nombre de protocoles additionnels va conclure des accords économiques avec l'URSS ce qui va lui permettre de contourner ou d'éviter les effets du blocus que les alliés français et anglais vont lui imposer les franco-anglais ont l'intention d'établir un blocus comparable à celui qui avait été imposé en 1914 et bien dans la mesure où le pétrole soviétique et les produits alimentaires soviétiques vont faire mouvement vers l'Allemagne au cours des mois qui suivent les effets de ce blocus vont se trouver forcément très limités donc les deux partenaires en août 1939 même s'ils ne sont ni l'un ni l'autre dupes de cet accord les deux partenaires ont intérêt pour un temps au moins à conclure ce pacte économiquement et concernant les importations de pétrole y a-t-il eu véritablement des livraisons importantes faites par l'Union et des livraisons qui ont été continuelles jusqu'en juin 1941 je crois que quelques heures seulement avant le déclenchement de l'offensive Barbarossa qui a dû démarrer vers 3h30 du matin je crois le 22 juin il y a encore des convois transportant les trains roulaient vers l'Allemagne voilà qui roulaient vers l'Allemagne duplicité ou jeu d'échec complet des deux parties nous en reparlerons c'est assez très important je crois qu'aucun des deux aucun des deux n'est dupes nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut penser des hypothèses qui ont été formulées concernant les projets staliniens de prendre l'initiative en premier à l'été 1941 avant donc le déclenchement de Barbarossa mais aucun des deux aucun des deux partenaires n'est dupes pour des raisons idéologiques évidentes le communisme cette espèce de religion séculière porteuse de tous les espoirs que l'on sait évidemment était totalement incompatible avec l'autre grande idéologie du moment qui était le national-socialisme ou les fascismes en général qui en partie s'était constitué s'était formé contre le communisme contre ce qu'avait représenté quelques années plus tôt dans ces différents pays l'Italie l'Allemagne et le communiste je vous pose deux questions maintenant que vont faire les allemands et les soviétiques du pacte germano-soviétique et comment la signature de ce pacte est-elle reçue chez les français et chez les alliés alors chez les alliés évidemment ce fut la consternation on ne s'attendait pas du tout à une affaire comme ça d'autant que les français et les anglais négociaient à Moscou déjà depuis plusieurs semaines mais l'arrivée de Molotov aux affaires étrangères a signifié en quelque sorte le renversement qui s'annonçait et les contacts qui étaient restés tout à fait discrets entre allemands et soviétiques donc vont aboutir on le sait le 23 août le 23 août 39 alors ce que vont faire les deux partenaires de ce pacte c'est très simple ils vont chacun récupérer en quelque sorte le produit de ce deal les allemands vont attaquer la Pologne envahir la Pologne le 17 septembre donc moins de 3 semaines après les soviétiques devant la rapidité des succès allemands en Pologne vont eux-mêmes envahir la Pologne et porter le coup de grâce à ce malheureux pays et récupérer de fait la partie de Pologne qui devait leur revenir selon le partage secret qu'avait été prévu lors du pacte germano-soviétique ça incitait très directement Hitler à attaquer la Pologne parce qu'il avait le sentiment d'avoir les mains libres pour pouvoir régler cette question bien sûr et surtout de ne pas avoir l'URSS contre lui puisqu'il ne trouvait pas d'accord avec les Polonais n'ayant plus l'URSS contre lui et il imaginait il imaginait que la Grande-Bretagne n'interviendrait pas et que la France n'interviendrait pas pourriez-vous rappeler quel était le contentieux entre la Pologne et l'Allemagne ? la question remontait donc au traité de 1919 le contentieux il est très simple c'est que le territoire polonais a été constitué en 1919 comme la Pologne n'existait pas avant 1914 avec des territoires qui ont été pris soit à la Russie Varsovie était russe en 1914 soit à l'Allemagne et toutes les régions de Poznanie de Pomeranie occidentale de Silesie étaient des territoires anciennement allemands il y avait eu la fameuse affaire de Silesie en 1921 qui avait fait l'objet d'un vif débat c'est le moins qu'on puisse dire entre polonais et allemands avec un jugement finalement léonin de la société des nations et des alliés qui avait partagé la Silesie alors que le plébiscite avait donné une majorité aux allemands et puis plus précisément Hitler à la veille de la guerre réclamait que Danzig qui était une ville à 100% allemande tout le monde en convenait mais qu'il y avait un statut de ville libre sous mandat SDN et où la Pologne disposait d'un certain nombre d'avantages commerciaux il voulait que Danzig puisse revenir comme le réclamait le Sénat Danzig à l'Allemagne et d'autre part il réclamait l'installation dans le fameux corridor de Danzig qui séparait l'Allemagne de la Prusse orientale d'une voie ferrée et puis d'une autoroute bénéficiant d'un privilège d'extraterritorialité alors bon ça c'était les revendications présentées par les allemands aux polonais après la fin de la Tchécoslovaquie en mars 1939 bon ce qui est évident c'est que Hitler en fait souhaitait un refus des polonais pour pouvoir en finir avec la Pologne qui pour lui était un état qui n'avait pas de raison d'être Dominique Venner oui ce que l'on peut dire c'est que les revendications allemandes initiales étaient assez légitimes à l'égard de Danzig qui en effet était une ville allemande et il y avait d'une façon constante des gestes et des comportements hostiles de l'état polonais à l'encontre des populations allemandes qui étaient passées sous domination polonaise au-delà de 1919 donc ça en soi c'était légitime mais Hitler voyait voyait plus grand et plus large alors aujourd'hui tout ça semble complètement aberrant mais dans la perspective de l'époque il s'agissait de récupérer apparemment des anciennes possessions qui étaient celles de l'empire allemand comme la Russie soviétique voulait récupérer des anciennes possessions qui étaient celles de l'empire russe l'état polonais était récent comme l'état tchoc-eslovak était récent il s'agissait d'états constitués au lendemain du traité de Versailles par le traité de Versailles par la volonté des vainqueurs et pour les puissances vaincues ou pour celles qui avaient été placées à l'écart des bienfaits de la victoire ce qui était le cas de la Russie il semblait légitime de récupérer des territoires qui appartenaient depuis longtemps à chacun des deux empires Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie le libre journal de Serge de Becketch dirigé ce soir par Bernard Lugand avec Dominique Vénère et Philippe Conrad et nous parlons de la guerre russo-soviétique et de ses germano-soviétiques pardon et de ses origines Des questions d'auditeurs Victoria ? Une auditrice vous demande le livre Les Réprouvés ne parle-t-il pas de cette période de souffrance pour les Allemands ? Oui oui parfaitement Les Réprouvés de Hans von Salomon qui évoque ses propres aventures au sein des corps francs évoque tout à la fois les combats des corps francs dans ce que les Allemands appelaient le Balticum c'est-à-dire les pays baltes et essentiellement l'étonie et par ailleurs Les Réprouvés évoquent le combat des corps francs en Haute-Sylésie pour protéger tout à la fois les populations allemandes nombreuses importantes et faire en sorte que le référendum organisé par la France se passe de façon normale c'est-à-dire libre et leur rôle a été leur rôle a été important dans les deux cas très important en tout cas en Sylésie puisque de cette façon-là une partie de la Sylésie est restée acquise au Reich Autre question d'auditeur ? Sur la Pologne vous avez oublié de préciser qu'à l'origine le royaume de Pologne s'étendait jusqu'à Odessa Philippe Corrad oui bien sûr il y a eu une époque où il y a eu une grande Pologne qui allait de la Baltique à la mer Noire c'est cette Pologne-là que voulaient reconstituer les Polonais en 1919-1920 et c'est comme ça qu'ils sont allés jusqu'à assiéger Kiev moyennant quoi l'armée rouge les a ramenés à Varsovie ensuite ils ont repoussé les soviétiques et finalement la paix de rigade de 1921 a fixé la frontière à peu près 200 km à l'est des limites ethniques du territoire polonais oui je pensais qu'Hitler avait plutôt souhaité élargir l'espace vital du peuple allemand vers l'est et non vers l'ouest il a écrit les germains doivent reprendre leur marche vers l'est ceci explique la faible sévérité des clauses de l'armistice pour la France à la première guerre mondiale il est incontestable qu'en effet la perspective d'Hitler mais ce n'est pas du tout en contradiction avec ce que nous avons dit bien au contraire la perspective d'Hitler était d'étendre en effet ou de trouver plus exactement un espace vital à l'est donc d'opérer des conquêtes à l'est au détriment des polonais éventuellement de la Russie ou des soviétiques par ailleurs bien nous en étions tout à l'heure avant la coupure avant la coupure musicale nous en étions au point de l'exploitation faite par les uns et par les autres de ce pacte germano-soviétique nous avions vu que les soviétiques et les allemands s'étaient partagés la Pologne mais les soviétiques vont intervenir dans les pays baltes ils vont intervenir en Finlande quant aux allemands ils vont avoir des velléités en direction des Balkans Philippe Morales que se passe-il exactement le sort de la Pologne va être réglé donc on le sait en moins d'un mois le 28 septembre c'est-à-dire quelques semaines seulement après le pacte germano-soviétique allemand et soviétique se mettent d'accord sur le partage donc de la Pologne mais les soviétiques vont mettre à profit la période pour commencer à imposer leur volonté à certains petits pays qui étaient prévus comme devant leur revenir dans le partage notamment les trois pays baltes qui vont être contraints de signer des accords de défense dont on imagine le contenu avec les soviétiques dès 1939 ensuite les soviétiques pendant l'hiver 1939-1940 vont s'engager dans une tentative de reconquête de la Finlande qui aboutira d'ailleurs à un échec à la surprise générale du fait de la très belle résistance de la petite armée de la petite armée finlandaise la Finlande réussira malgré quelques concessions territoriales au mois de mars 1940 à préserver quand même son indépendance et puis alors ensuite au cours de l'année 1940 les soviétiques quand ils verront surtout la rapidité avec laquelle la France va s'effondrer au mois de mai-juin 1940 vont précipiter un petit peu les choses pour prendre des atouts prendre des gages suffisamment vite et notamment ils vont imposer en fait aux pays baltes la perte de leur indépendance puisque ceux-ci vont être annexés par l'URSS à travers des élections évidemment dont on imagine les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées et donc Lituanie Lettonie Estonie vont devenir des républiques soviétiques et il va en être de même de l'ancienne Bessarabie qui va devenir la république soviétique de Moldavie que la Roumanie la malheureuse Roumanie sous la pression soviétique va être obligée d'abandonner alors les allemands eux de leur côté vont également pousser leur avantage en direction des Balkans principalement en direction de la Roumanie de la Bulgarie d'abord les allemands veulent satisfaire leurs alliés hongrois et pour cette raison ils vont imposer à la Roumanie de remettre à la Hongrie certains des territoires qu'elle avait perdus à l'issue de la première guerre mondiale notamment la Transylvanie de la même manière ils vont obliger les roumains à redonner la Dobrudja à la Bulgarie et finalement les allemands vont même occuper le territoire roumain sous prétexte que les gisements de pétrole de Ploesti sont menacés par les alliés et puis au printemps de 1941 ils vont même occuper la Bulgarie entre temps en effet les allemands les italiens les japonais ont signé le pacte tripartite et à ce pacte tripartite ont adhéré aussi la Hongrie la Bulgarie l'influence allemande donc est en train de se développer dans cette région balkanique et tout cela évidemment ça va entraîner des tensions avec le partenaire soviétique qui jusque là a respecté les clauses du pacte de 1939 mais cette poussée vers les Balkans inquiète évidemment les soviétiques n'y a-t-il pas une tentative au plus haut niveau de réamorcer ce rapprochement germano-soviétique oui c'est le voyage que fait Molotov à Berlin c'est en novembre je crois 1940 pour essayer de trouver une sorte de compromis une sorte de marchandage général entre les deux pays Hitler avait laissé entendre qu'après tout le pacte tripartite n'était pas forcément tourné contre l'URSS qu'on pourrait construire une espèce de vaste alliance continentale à un moment faut-il le rappeler où seule l'Angleterre continue la lutte là nous sommes dans le deuxième semestre donc Molotov vient à Berlin seulement là on n'arrive pas à se mettre d'accord parce que les allemands sont tout disposés à encourager les soviétiques à pousser leur avantage en direction de la Caspienne de l'Iran voire de l'Inde en revanche pour ce qui est du domaine des Balkans et pour ce qui est des détroits turcs là les allemands sont intraitables donc il n'y a pas d'entente possible et quelques jours plus tard en décembre 1940 Hitler prend déjà la décision d'attaquer l'URSS au printemps de l'année suivante donc nous sommes à quel mois dites-vous début décembre il prend la décision et le plan Barbarossa donc 4 mois plus tard on prévoit le 15 décembre je crois que le plan Barbarossa doit démarrer au mois de mai 1941 la première décision est plus ancienne même que cela puisque c'est à la fin c'est dans les derniers jours de juillet 1940 que Hitler réunissant le plus haut commandement de l'armée allemande c'est à dire le commandant en chef qui est à l'époque le général von Brottisch Jodl et Alder qui est le chef d'état-major de l'armée de terre de la R leur déclarent nous devons préparer une campagne contre l'URSS qui commencera au printemps 1941 et dès le 9 août un premier plan d'action est présenté par l'un des généraux de ce qui deviendra l'OKW alors pourquoi ce retard ? parce qu'entre le printemps date initiale de l'offensive et l'été ça fait un décalage considérable et on va bien voir quelles sont les conséquences que se passe-t-il ? la raison ce sont les interventions balkaniques on sait qu'en 1940 Mussolini s'est lancé à l'attaque de la Grèce avec le fort peu de succès il récidive au printemps de 1941 sans plus de succès et à ce moment en Yougoslavie le régent Paul qui avait fait adhérer son pays au pacte tripartite va être renversé par un coup d'état pro-anglais qui a lieu à Belgrade et dans ces conditions Hitler à la fois pour venir prêter main forte à Mussolini en difficulté sur le front gréco-albanais et pour venir obliger la Yougoslavie à rentrer dans la zone d'influence du Reich Hitler va décider l'intervention dans les Balkans on va mener les Allemands vont mener une blitzkrieg tout à fait spectaculaire en Yougoslavie en Grèce les Allemands vont arriver à Athènes et même ils vont pousser encore plus loin avec la fameuse opération Mercure de conquête de la Crète au mois de mai 1941 alors c'est encore un succès foudroyant une victoire supplémentaire pour l'Allemagne qui les additionne depuis 1939 maintenant le drapeau à croix gammée flotte depuis la Crète jusqu'au Cap Nord c'est un moment donc qui peut porter à tous les optimismes quant à la suite des événements pour les dirigeants nazis mais six semaines précieuses ont été perdues et qui vont peser lourd ensuite quand les forces allemandes vont se retrouver à quelques dizaines de kilomètres seulement de Moscou à la fin de 1941 car à ce moment-là le général hiver russe va évidemment intervenir pour stopper geler une offensive qui démarrait plusieurs semaines en amont aurait peut-être permis aux allemands de s'emparer de Moscou ce qui aurait eu des conséquences sans doute très importantes pour la suite de la guerre du fait de la disposition notamment du réseau ferré soviétique c'était bien plus significatif que ce qu'avait été la prise de Moscou par Napoléon par exemple et pourquoi Hitler n'a-t-il pas reporté d'un an son attaque pourquoi n'a-t-il pas laissé passer la fin d'été la mauvaise saison l'hiver et pourquoi n'a-t-il pas attaqué au début du printemps de l'année suivante je crois qu'il pensait que la victoire serait acquise avant l'hiver il était pris il se sentait il s'est toujours Hitler s'est toujours senti pris par le temps il a toujours ça a été une course permanente contre la montre et il avait le sentiment à tort ou à raison nous allons en parler d'ailleurs nous allons examiner cela attentivement il avait le sentiment nous allons développer ce point après la coupure de cette heure et demie car il nous reste juste 5 minutes 4 minutes avant d'aborder ce point fondamental donc traitons l'ensemble de cette question achevons cette situation qui précède l'opération Barbarossa et ensuite nous abordons le fond du problème dans la seconde partie de l'émission Dominique si vous le voulez bien oui Hitler avait le sentiment qu'au printemps 1941 les atouts étaient en sa faveur et qu'un an plus tard ce ne serait plus le cas il avait le sentiment que l'URSS aurait reconstitué des forces armées vraiment puissantes ce qu'il ne croyait pas pour 1941 il pensait qu'inversement un an plus tard en raison des efforts immenses il n'était pas au courant de tout nous allons en reparler d'ailleurs les services de renseignement allemand ont été tout à fait défaillants en ce qui concerne l'URSS néanmoins il savait des choses et il savait qu'il y avait un effort tout à la fois d'armement un effort de production en vue de la guerre et par ailleurs un effort d'organisation des armées avec des intentions qui paraissaient tout à fait offensives et il estimait qu'en 1942 l'URSS aurait eu des forces armées capables de mettre en échec ses propres forces et il savait que ses propres ses propres forces n'étaient pas illimitées ce qui est bien vrai tout à la fois la production de guerre allemande avait des limites et par ailleurs le recrutement des armées allemandes connaissait des limites qui étaient celles de la population et en face la population russe possédait des ressources potentielles en tout cas un potentiel économique et un potentiel démographique considérable nous aborderons la suite de ce point après la coupure je voudrais donner la parole aux auditeurs car nous avons plusieurs questions d'auditeurs qui montrent que nous n'avons pas suffisamment expliqué un point concernant la Pologne j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus question d'auditeur oui on vous dit vous présentez la Pologne comme un pays constitué après la première guerre mondiale à partir du territoire russe et allemand mais n'existait-il pas une Pologne très ancienne nous avons plusieurs questions sur ce point évidemment la Pologne a été partagée a été un état important dans le conseil européen pendant des siècles et elle s'est trouvée partagée à la fin du 18ème siècle à trois reprises entre ses grands voisins qui étaient la Prusse la Russie et l'Autriche mais bien entendu la Pologne avait une existence nationale auparavant elle avait été à une époque une très grande puissance puisque nous l'avons dit tout à l'heure il y eut une époque où la Pologne s'étendait de la Baltique jusqu'à la mer Noire simplement pendant tout le 19ème siècle et jusqu'à la première guerre mondiale il y a toujours évidemment un peuple polonais avec son identité avec sa religion avec sa langue avec son histoire avec sa mémoire mais il n'y a plus d'état polonais et les polonais ont beau se révolter à trois reprises contre la domination russe ils sont à chaque fois écrasés ils ont beau manifester contre l'annexion par la Prusse et bien cela n'y change rien il faut la victoire des alliés en 1918 pour que la Pologne pût apparaître de nouveau ce qui était prévu dans les buts de guerre formulés par le président Wilson dès janvier 1918 dans les fameux 14 points ce qui faisait partie aussi des objectifs des français et des anglais une nation polonaise bien vivante très active qui vit dans le malheur et sans état voilà il était important d'apporter ces précisions car nos éditeurs protestaient radio courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie le libre journal de Serge de Becketch dirigé ce soir par Bernard Lugand avec Victoria avec Dominique Vénère et Philippe Conrad nous parlons de la guerre germano-soviétique à la suite de la rupture du pacte germano-soviétique et de la préparation de l'opération de Bavarossa et de ses retards alors Dominique Dominique Vénère je voulais vous poser une question importante parce que à ce sujet une importante controverse est née qui est née de la publication du brise-glace alors que pouvez-vous nous dire de cette controverse oui grande controverse qui est née en effet de la publication du livre de Souvorov qui est un ancien officier du GRU c'est-à-dire les services de renseignement de l'armée soviétique qui avait déjà publié un ouvrage intéressant sur l'armée soviétique il a ce Souvorov a travaillé sur les archives soviétiques et il a publié un livre qui a été traduit en langue française en 1989 qui s'intitule Brise-glace et dont la thèse d'une façon très succincte je vais y revenir est que l'attaque allemande contre l'URSS le 22 juin 1941 n'était pas une agression mais était en quelque sorte une opération préventive pour prévenir une offensive qu'allait déclencher l'armée rouge contre le Reich voilà d'une façon extrêmement succincte mais je vais revenir je vais revenir sur ce point oui alors pourquoi le Brise-glace aurait été au courant donc d'une manœuvre alors il ne va pas jusque là il ne va pas jusque là Souvorov mais il reprend à partir des archives il reprend l'état des forces soviétiques et d'une façon très minutieuse et attentive et il en tire la conclusion que les forces de l'armée rouge réunies face à l'ouest force considérable étaient organisées non pas pour la défensive mais étaient organisées pour une offensive dit-il qui aurait pu se déclencher rapidement alors nous allons examiner les quelques points ce qui est intéressant c'est que cela apporte de l'eau au moulin du livre de Saint-Paul oui mais il y a Souvorov Souvorov a attiré l'attention tout simplement parce que il s'agissait d'un d'un auteur soviétique préalablement plusieurs historiens allemands avaient développé une étude dans ce sens dont on a moins parlé puisque on imaginait que venant de la part d'historiens allemands ça pouvait être suspect puisque ça pouvait être destiné à dédouaner l'Allemagne de cette attaque contre l'union soviétique mais Souvorov a obtenu des soutiens et qui ne sont pas négligeables puisque le professeur Jamowski qui est ancien recteur de l'université de Varsovie donc un polonais qui n'a aucune raison d'avoir de la sympathie pour l'Allemagne a suivi en quelque sorte sa thèse et la même confortée alors nous allons revenir sur cette nous allons examiner cette thèse rapidement pourquoi d'abord ce titre le brise-glace donné au livre et bien parce que dans les années 30 après l'arrivée d'Hitler au pouvoir Staline avait eu ce mot Hitler sera pour nous le brise-glace c'est à dire qu'il fera sauter la glace qui bloque la révolution mondiale et l'idée est que l'attaque allemande contre l'URSS en juin 1941 a permis de tout faire sauter effectivement de faire sauter d'abord l'Allemagne et donc a permis ultérieurement à l'URSS de conquérir la moitié de l'Europe avec l'espoir de faire encore mieux et de faire plus voilà c'est ça la logique du livre du titre du livre et de cette appellation le brise-glace alors sur quoi repose la thèse de Souvorov et de tous ceux qui ont appuyé cette thèse qui est intéressante et qui mérite d'être tout à fait examinée donc on a compris que dans cette thèse l'idée que l'attaque allemande n'aurait fait que anticiper sur une attaque soviétique alors selon toujours cette thèse les succès allemands les succès initiaux du printemps et du début de l'été ou plus exactement les succès de l'été 1941 à partir du 22 juin ces succès s'expliqueraient essentiellement par la disposition qui était celle des troupes soviétiques celles-ci n'étaient pas organisées pour la défensive mais elles étaient organisées pour une offensive c'est-à-dire qu'elles étaient massées de façon compacte prêtes à se ruer et non pas dispersées derrière des positions défensives ça c'est une première observation la deuxième observation apparemment tout ça est exact effectivement la deuxième observation c'est que sur ordre de Staline les anciennes fortifications que l'on appelait la ligne Staline qui correspondait aux anciennes frontières soviétiques ces anciennes fortifications avaient été démontées donc il n'y avait plus d'organisation défensive et elles n'avaient pas été remontées 200 ou 250 kilomètres vers l'ouest puisque Philippe Conrad nous l'a expliqué très clairement tout à l'heure à la suite du pacte germano-soviétique et de la victoire commune de l'Allemagne et de l'URSS contre la Pologne et de leur entente il s'était les deux complices c'était distribuer les territoires de l'est au bénéfice de l'URSS les états baltes toute une ligne de territoire polonais et cela jusqu'en Bessarabie ce qui fait que les frontières de l'URSS à la suite de ce gain territorial s'étaient retrouvées reportées de 200 ou 250 kilomètres suivant le cas vers l'ouest et les troupes soviétiques se trouvaient massées les forces soviétiques l'armée rouge se trouvaient massées en un grand nombre de divisions 177 divisions se trouvaient massées sur cette nouvelle frontière en position apparemment offensive et sans système défensif et sans organisation défensive puisque l'ancienne organisation défensive avait été démontée voilà en gros quelle est la situation nous allons revenir sur certains sur certains points plus complètement après mais il faut se poser tout de suite une ou deux questions quelles étaient au début de l'été 1941 en juin 1941 quelles pouvaient être les intentions d'Hitler et quelles pouvaient être les intentions de Staline qu'en sait-on aujourd'hui pour autant que l'on le sache alors pour Hitler oui on le sait c'est assez clair parce que il a eu l'occasion de s'exprimer et d'autre part le monde allemand de l'époque celui du 3ème Reich n'était pas du tout un monde opaque comme le monde soviétique autant le monde soviétique l'extérieur n'en connaissait rien et on ne connaît toujours pas on est loin aujourd'hui de tout connaître alors que dès l'époque Hitler d'abord avait l'habitude d'exprimer de la façon la plus claire ce qu'étaient ses intentions et d'autre part les documents circulaient avec une relative facilité donc on connaît les intentions d'Hitler ce qu'elles étaient il avait trois intentions en attaquant l'URSS et dans ces trois intentions n'apparaît pas nous allons y revenir aussi n'apparaît pas apparemment d'intentions préventives son intention première qui était une intention immédiate qui répondait à la situation de l'Europe à cette époque là et de l'Allemagne à cette époque là l'Allemagne rappelons-le avait remporté une victoire colossale et inattendue contre la France en juin 1940 ensuite le seul adversaire qui restait face à l'Allemagne était l'Angleterre quelle était la position d'Hitler à l'égard de l'Angleterre Hitler a toujours eu il l'a exprimé clairement et longuement dans Mein Kampf et toute sa politique ultérieure le montre Hitler souhaitait une entente avec la Grande-Bretagne Hitler ne voulait surtout pas de guerre avec la Grande-Bretagne il était convaincu pour des raisons qui peuvent parfaitement s'expliquer il était convaincu que contre la France ennemi héréditaire c'est une blague ennemi héréditaire depuis peu de temps c'est à dire depuis 1870 de l'Allemagne enfin un petit peu plus que ça de la part de la France quand même il y a une certaine hérédité agressive de Palatina oui depuis le 17ème siècle en tout cas il y avait un contentieux et Hitler qui avait une vision très Hitler qui avait une vision très continentale des choses estimait qu'à l'ouest l'adversaire constant de l'Allemagne était la France mais il estimait que le destin allemand n'était pas du tout d'attaquer la France nous allons y revenir en revanche il estimait que contre cet adversaire ou contre oui contre cet adversaire français de l'Allemagne l'Allemagne disposait d'un allié naturel ce qui est vrai historiquement cela s'est manifesté bien des fois notamment à l'époque napoléonienne et ça s'est manifesté encore dans l'entre-deux-guerres l'allié naturel de l'Allemagne était la Grande-Bretagne et l'Italie pensait-il voilà quelle était sa vision des choses par ailleurs pour en raison de son interprétation raciale de l'histoire il se sentait en communauté profonde avec la Grande-Bretagne population d'origine germanique également il avait la plus grande admiration pour l'oeuvre coloniale de la Grande-Bretagne et il estimait que l'avenir de la civilisation c'était une répartition des tâches à l'Angleterre le royaume des mers et des possessions coloniales et à l'Allemagne la possession et l'organisation du continent voilà quelle était sa façon de voir et il a mis très longtemps à en démordre parce que c'était un imaginatif c'était à sa façon un sentimental c'était en tout cas un idéologue et sa vision des choses était très marquée par ses sentiments et par son idéologie que j'ai rappelée ce qui fait que après sa victoire contre la France en juin 40 il doit logiquement agir contre l'Angleterre ou contre la Grande-Bretagne qui est son qui est apparemment enfin qui est en réalité son ennemi mais lui a toujours l'espoir de trouver une entente avec la Grande-Bretagne et de fait il existe en Grande-Bretagne un courant comment pacifiste qui est assez favorable à une entente avec l'Allemagne mais Hitler n'a certainement pas mesuré ce que représentait la personnalité de Churchill et l'emprise que très vite Churchill va avoir sur la Grande-Bretagne et donc le tournant qui va se produire à partir du moment où Churchill sera au pouvoir et à partir du moment où Churchill recevra le soutien de l'opinion britannique bref pour lutter contre l'Angleterre non pas pour la vaincre Hitler ne souhaite pas vaincre l'Angleterre à ce moment là Hitler souhaite toujours un accord avec la Grande-Bretagne et pour obtenir cet accord et bien il veut éliminer la menace qui se présente pour lui à l'Est c'est à dire la Russie et il pense que s'il élimine cette menace donc s'il retire à l'Angleterre un allié futur un allié potentiel représenté par la Russie il pourra trouver un terrain d'entente et enfin une négociation ce qui est son rêve voilà ça l'intention immédiate d'Hitler il y a une deuxième intention qui elle est à long terme et qui a été exprimée d'une façon très claire dans Mein Kampf dans le deuxième volume publié en 1926 et dans lequel en substance Hitler dit le destin de l'Allemagne n'est pas vers l'Ouest nous devons tourner nos regards non pas vers l'Ouest c'est à dire à l'encontre de la France nous devons même trouver une entente avec la France même si on ne l'aime pas pour tourner nos regards et nos efforts vers l'Est car c'est à l'Est que se trouvent les territoires qui sont nécessaires à la vie du peuple allemand c'est vers l'Est que se trouve notre espace vital c'est là que nous devons conquérir des terres pour permettre l'expansion allemande etc. donc ça c'est la vision à long terme à laquelle il faut ajouter un troisième point évoqué tout à l'heure par Philippe Conrad c'est l'anti-bolchevisme qui est celui d'Hitler anti-bolchevisme foncier profond depuis les tentatives révolutionnaires en Allemagne de 1900 depuis de 1919 les très mauvais souvenirs qu'il a de la république des conseils à Munich au début de 1919 l'horreur même qu'il ressent à l'encontre du bolchevisme du communisme en général et il veut régler son compte au communisme et au bolchevisme voilà donc nous avons les trois les trois éléments les trois buts de guerre se rapprocher des britanniques se rapprocher trouver en écrasant la Russie soviétique trouver grâce à cela une possibilité de négociation avec l'Angleterre deuxièmement liquider le communisme liquider le communisme et troisièmement ou deuxièmement peu importe créer un espace vital pour le peuple allemand à l'est par la conquête de territoire c'est à dire la conquête essentiellement d'une grande partie de l'Ukraine alors tout cela passait bien entendu par une victoire sur l'armée rouge et ne pensez-vous pas qu'Hitler se soit laissé influencer dans le mauvais sens pour lui dans trop d'importance à la défaite aux difficultés militaires soviétiques sur le front finlandais et Hitler n'aurait peut-être pas suffisamment étudié les campagnes dont nous avons parlé lors de la dernière émission contre les japonais en Extrême-Orient que s'est-il passé à ce moment-là était-il mal renseigné a-t-il été désinformé ou bien a-t-il péché par suffisance oui tout ça est exact on va le voir d'ailleurs mais après avoir examiné les intentions d'Hitler quelles étaient les intentions de Staline oui mais quand il y a deux pour en revenir à notre point de départ c'est à dire Staline voulait t'attaquer nous dit le brise-glace qu'elles étaient aujourd'hui que savons-nous des intentions de Staline alors nous sommes d'abord moins enseignés pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure que pour Hitler mais nous savons quand même des choses on sait on sait bien sûr que l'intention profonde de Staline était de porter la révolution à l'ouest et que la grande idée depuis 1917 était de porter notamment la révolution en Allemagne cœur de la révolution patrie de Karl Marx etc puissance économique scientifique etc considérable alors ça c'est une vision à long terme mais par ailleurs Staline suit une ligne stratégique de même qu'Hitler a une ligne stratégique la ligne stratégique de Staline contrairement à celle d'Hitler est une ligne d'abord prudente Staline a toujours été à la fois en politique intérieure et en politique étrangère il a toujours été prudent il a toujours avancé un pied devant l'autre et sans prendre de risques énormes et depuis 1935 comme le rappelait tout à l'heure Philippe Conrad depuis 1935 Staline 1935 ça signifie l'époque où l'Allemagne nationale socialiste commence à devenir puissante et où une alliance va se dessiner entre des états que l'on appelle fascistes et à partir de ce moment là l'idée de Staline est de faire en sorte qu'un conflit éclate entre ces puissances entre guillemets fascistes et les puissances entre guillemets démocratiques c'est à dire la Grande Bretagne la France éventuellement les états unis mais pour le moment les états unis sont loin et tous ces efforts vont peser dans ce sens la mobilisation antifasciste va peser dans ce sens etc. tout cela a été parfaitement évoqué par Philippe Conrad son idée est son souhait n'est pas tellement une guerre directement contre l'Allemagne mais son souhait serait une grande belle guerre entre l'Allemagne la France qui s'est produite en 1940 malheureusement pour lui la guerre s'est arrêtée trop vite et l'Allemagne n'en a pas souffert il souhaiterait que la guerre reprenne entre la Grande Bretagne et l'Allemagne puis peut-être ultérieurement les états unis comme ça s'est passé pendant la première guerre mondiale et à la suite d'une telle guerre entre l'Allemagne et les puissances anglo-saxonnes où chacune se serait vidée de sa substance et se serait bien entre détruite alors lui à ce moment-là pourrait intervenir avec ses forces et imposer sa puissance sur le continent européen voilà c'est à peu près ça la vision stratégique de Staline mais comme toujours dans une vision stratégique ensuite il y a des adaptations alors du côté allemand quelle est la mise en oeuvre du plan puisque Hitler je le disais tout à l'heure le 31 juillet 1940 31 juillet c'est tôt c'est à dire à peu près un mois et demi après sa victoire sur la France même pas 6 semaines 8 semaines après sa victoire oui 6 semaines après sa victoire sur la France le 31 juillet 1940 Hitler annonce au haut commandement de la Wehrmacht nous devons nous débarrasser de la Russie au printemps 1941 ce sont les termes qu'il utilise et immédiatement la machine la belle machine militaire fonctionne et dès les premiers jours du mois d'août 1940 le général de brigade Marx élabore le premier plan opérationnel qui sera ensuite modifié il y aura plusieurs plans opérationnels mais donc dès le mois d'août on a un premier plan opérationnel est conçu et au travail et quels sont les renseignements de l'état-major allemand à ce moment là ils ont des renseignements mais ils ont des renseignements qui sont anciens parce que en raison des relations intimes qui ont existé entre militaires allemands et militaires soviétiques jusque vers 1934 suite au traité de Rapallo rappelé tout à l'heure par Philippe Conrad avec présence sur le territoire soviétique non seulement de conseillers militaires allemands qui ont participé à la réorganisation de l'armée rouge mais surtout qui avaient à leur disposition des terrains d'entraînement à la fois des terrains d'entraînement des terrains de manœuvre pour la future guerre des chars et des aérodromes sur lesquels ils pouvaient faire des essais avec leurs nouveaux avions donc il y avait une présence allemande significative sur le territoire soviétique et des relations avec les militaires soviétiques au plus haut niveau ce qui d'ailleurs est à l'origine du complot remarquablement monté par les services secrets allemands contre Tukaszewski en 1937 et qui aura les conséquences que l'on sait mais que je vais rappeler dans un instant donc il y avait des contacts et il y avait des éléments de renseignement mais à partir de 1934 le rideau de fer se ferme et les renseignements ne passent plus et le système soviétique de l'époque était vraiment hermétique et ils utilisaient des moyens de protection qui n'étaient absolument pas à la portée des autres puissances et notamment pas à la portée du troisième rege le troisième rege a été constamment infiltré par des espions de toutes sortes et notamment par les espions soviétiques alors que l'union soviétique l'URSS elle n'était pratiquement plus infiltré par des espions allemands à partir de 1934 donc les éléments d'information étaient faibles et cela va beaucoup compter pour la suite car le haut commandement allemand est mal renseigné sur la situation un exemple lorsque l'attaque contre l'URSS commence le 22 juin 1941 le haut commandement allemand évalue le parc de blindés on appelle ça des tanks ou des chars en réalité c'est un mélange il y a à la fois des chars il y a des automitrailleuses etc bon il l'évalue à 5000 blindés et puis comme après trois semaines de campagne nous en parlons tout à l'heure ils en ont déjà détruit à peu près 5000 mais qu'il y en a toujours ils réévaluent et ils réévaluent à 10 000 et puis ils s'apercevront plus tard que même l'évaluation de 10 000 était très inférieure à la réalité on sait ça sont les chiffres 30 000 20 000 ce qui est déjà convenable alors que les allemands en face en aligner sur le front d'attaque en aligner un petit peu plus de 3500 voilà mais nous allons revenir sur ce point ça c'est pour répondre à votre question effectivement les allemands étaient loin de tout savoir et ils se sont engagés dans une opération un petit peu à l'aveuglette et ils étaient loin de connaître l'état réel de l'armée soviétique ils étaient loin de connaître l'état réel alors j'en reviens à ma question les allemands n'ont-ils pas confondu l'armée soviétique vous avez tout à fait raison parce qu'ils avaient en effet bon ils avaient deux souvenirs d'abord ils avaient leur leur propre expérience qui n'était faite que de victoire donc une attitude un peu vaniteuse et arrogante et la tendance à considérer les autres comme a priori inférieure et pour l'armée rouge ils avaient l'observation de la guerre d'hiver contre la toute petite Finlande et contre la microscopique armée finlandaise devant laquelle l'armée rouge s'était cassé les dents pendant plusieurs mois donc ils en avaient et l'armée rouge avait très mal très mal manœuvré ils avaient également le souvenir de la guerre d'Espagne qui avait été un simple terrain de manœuvre et ils savaient que les conclusions tirées par les soviétiques de la guerre d'Espagne en matière de garde blindée etc étaient tout à fait erronées et puis enfin ils ne pouvaient pas ignorer et pour cause puisqu'ils étaient à l'origine en grande partie de cela ils ne pouvaient pas ignorer l'importance qui avait été celle des purges de 1937 qui avait décapité le haut commandement alors quel était l'état des forces en présence le 22 juin 1941 l'état réel pas celui que croyaient les allemands je l'évoquais tout à l'heure j'ai dit j'ai dit que les allemands pensaient qu'il y avait en face de 5000 chars bon en réalité je l'ai dit les soviétiques pouvaient aligner 20 000 chars dont 14 000 vers l'ouest sur le front de l'ouest donc face face à l'Allemagne répartie sur une bande de territoires gigantesques évidemment les avions du côté allemand le front d'attaque allemand a à sa disposition 2700 avions en face les soviétiques en totalité ont 9000 avions dont 5400 sur le front ouest c'est à dire face aux allemands nombre de divisions ce qui ne veut pas dire grand chose le nombre de divisions d'attaque allemande 148 et en face les allemands les soviétiques pardon en oppose 177 mais ça sont des chiffres alors ce sont des chiffres notamment qui sont évoqués avec des petites variantes puisqu'il y a toujours sur ces chiffres là des variantes suivant que ce sont les chiffres soviétiques les chiffres allemands etc mais l'ordre de grandeur c'est celui que je viens de donner et cet ordre de grandeur est repris naturellement par Souvorov dans le brise-glace et par tous ceux qui développent la même thèse mais les chiffres sont des chiffres sur le papier ça représente d'un côté des forces absolument colossales et de l'autre des forces qui sont beaucoup plus faibles mais tout n'est pas dans les chiffres et tout n'est pas sur le papier du côté allemand l'outil militaire de juin 1941 c'est un outil il faut bien le dire magnifique c'est l'outil de toutes les victoires depuis septembre 1939 et cet outil n'a connu que des victoires et non seulement il a connu des victoires mais il s'est formé dans les guerres successives contre la Pologne contre la France dans les Balkans contre la Grèce contre la Yugoslavie etc et le le commandement allemand depuis le haut commandement jusqu'au dernier des caporaux est composé d'hommes qui ont une expérience du combat qui ont une expérience de la guerre et qui savent comment ça se passe ils connaissent leur matériel etc y compris les chevaux puisque l'armée allemande de l'époque la Wehrmacht est loin d'être ce que l'on imagine et ce que l'on dit c'est pas du tout elle n'est pas composée uniquement des Panzer Division mais elle est composée en grande partie d'une vieille armée qui est qui est en grande partie hippo mobile etc mais qui en tire le meilleur parti du côté soviétique alors là les choses sont tout à fait différentes c'est une armée qui est gigantesque avec apparemment un potentiel un potentiel immense mais c'est une armée qui est mal encadrée là aussi d'un bout à l'autre du haut en bas de la pyramide et c'est une armée qui est en pleine réorganisation et qui est dans une énorme pagaille alors qu'est-ce qui s'est passé bien il s'est passé que après la guerre civile il y avait eu des efforts d'organisation de l'armée rouge mais ces efforts ont été largement ruinés par les grandes purges de 1937 grandes purges qui ont comme point de départ un montage remarquable des services spéciaux allemands nazis d'ailleurs puisqu'il s'agit du SD qui a monté cette opération là c'est Eidrich qui a monté cette opération là et qui a fait passer par un tas de canaux tout cela est très connu qui a fait atterrir sur le bureau de Staline la preuve fausse preuve que Tchoukassevski complotait contre lui était prêt à s'entendre éventuellement avec l'Allemagne pour le renverser c'est ça en gros le schéma et alors Staline a réagi avec la vigueur que l'on sait il avait besoin de ça d'ailleurs pour éliminer des gens qu'il considérait comme peu sûr tout à la fois dans l'armée et dans le parti mais dans l'armée cela représentait quelque chose d'absolument inimaginable alors il y a eu 30 000 officiers qui qui ont été qui ont été fusillés mais pas n'importe quel officier ça a commencé par le la part la plus importante était au niveau le plus élevé la moins importante au niveau le plus bas sur 15 commandants d'armée 13 fusillés sur 85 commandants de corps d'armée 57 fusillés sur 195 commandants de division 110 fusillés autant dire des organisations totales totales des organisations non seulement des organisations totales mais quelle était l'attitude des survivants les survivants étaient des malheureux qui faisaient dans leur culotte pardonnez-moi cette expression nécessairement c'est à dire que les survivants étaient des gens qui ne pouvaient prendre aucune initiative c'est des gens qui vivaient dans la terreur et c'est cette armée là vivant dans la terreur incapable de prendre une initiative complètement désorganisée qui est l'armée rouge du 22 juin 1941 il faut ajouter à cela que la cette purge gigantesque de 1937 non seulement avait décapité le commandement de l'armée rouge l'avait désorganisé mais avait eu comme souvent chez les soviétiques avait eu une incidence sur la doctrine militaire puisque Tukaszewski était un traître et autour de lui il n'y avait que des traîtres la doctrine qu'il avait établie ne pouvait être qu'une doctrine traîtresse donc il fallait l'abandonner quelle était cette doctrine ? alors la doctrine de Tukaszewski était en gros la doctrine allemande qui a triomphé un petit peu plus tard c'est à dire une armée motorisée et organisée à la fois blindée mais pas exclusivement blindée mais motorisée et il avait il avait développé un effort très important on peut dire qu'une grande partie de l'effort des planquins quennaux avait été fait dans ce sens là mais tout cela a été ruiné évidemment par les conséquences de 1937 Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie le libre journal de Serge de Becketch dirigé ce soir par Bernard Lugan avec Dominique Vénère et Philippe Conrad nous parlions de l'opération Barbarossa de nombreuses questions d'auditeurs Victoria pourriez-vous nous en citer ou en lire quelques-unes s'il vous plaît émission très politiquement correcte c'est l'américain Donovan chef de l'OSS qui est venu en mars 41 en Yougoslavie et qui a incité avec menace à l'appui le chef de l'armée yougoslave à faire un coup d'état et non les anglais continuez je partage tout à fait votre analyse on peut supposer que si Staline avait pris l'initiative de l'offensive en 42 il est probable que l'armée soviétique ne se serait pas arrêtée à Berlin mais aurait envahi toute l'Europe occidentale Hitler en quelque sorte nous a peut-être évité le pire et enfin Hitler dans sa proclamation au peuple allemand au début de l'opération Barbarossa souligne que l'Allemagne était exposée à une attaque à brève échéance de l'URSS est-ce là un argument de propagande ou est-ce que cela correspond à la réalité ? alors ces questions oui alors sur ces questions bon Yougoslavie c'est un c'est un sujet sur lequel nous pourrons revenir ultérieurement la question finalement c'est la question finale à laquelle qui se rapporte directement au sujet en tant que question et non pas simple observation la question finale effectivement au moment de l'attaque allemande 22 juin 41 ça a été la déclaration d'Hitler qui a été reprise par tous les moyens d'information ça a été d'ailleurs le sens du du message remis par l'ambassadeur d'Allemagne Franz Schusenburg à Molotov au petit matin du 22 juin l'Allemagne entreprend cette action pour se prémunir contre une attaque qui la menaçait voilà ça c'est évidemment une position de propagande alors cette position de propagande peut recouvrir une réalité ou ne pas recouvrir une réalité alors c'est ce que nous avons examiné depuis tout à l'heure et on peut continuer sur ce effectivement sur cette réalité alors voulez-vous que nous revenions à la théorie du brise-glace Dominique Vener parce que l'heure tourne non mais il y a une question je crois qu'il faut se poser puisque finalement c'est une des questions importantes Staline était informé depuis longtemps par des voix multiples et différentes de l'attaque allemande qui se préparait or tous les ordres donnés notamment aux armées à l'armée rouge par Staline montrent qu'il fait tout pour calmer le jeu et pas du tout pour préparer une attaque à ce moment là mais au contraire pour ménager le partenaire allemand du pacte germano-soviétique depuis le 23 août 1939 il fait vraiment tout car il sait que son armée est faible alors pourquoi pourquoi agit-il ainsi c'est la question qu'on peut se poser il sait sans doute que son armée est faible à quel point on l'ignore on ne sait pas on ne sait pas parce qu'encore une fois le personnage secret il n'a pas écrit de souvenirs ce que nous avons sur lui ce sont trois témoignages à notre connaissance nous avons le témoignage de Molotov qui était à ses côtés et qui était l'observateur direct tout à la fois de la période immédiatement préparatoire à l'attaque allemande qui était à ses côtés dans les jours qui ont suivi l'attaque allemande où Staline s'est effondré et était en état de quasi dépression nerveuse puisqu'il disparaît pendant pratiquement huit jours et ça explique mais n'anticipons pas ça explique en partie l'état des organisations de l'armée rouge le deuxième témoignage que nous avons c'est celui de Beria rapporté par son fils je rappelle que Beria était le chef de ce qui deviendra le KGB qui était le NKVD à l'époque c'est à dire tout à la fois des services de renseignement des services de police police secrète etc qui était un personnage beaucoup plus fin que Molotov d'ailleurs Molotov est une espèce de brute qui a peu de réflexion personnelle contrairement à Beria qui était peut-être une brute mais qui était certainement une brute intelligente ça se sent très bien à travers tous les éléments communiqués par son fils c'est un livre qui est absolument passionnant qui a été publié en langue française traduction publiée en langue française c'est un livre remarquable sur cette période enfin le troisième témoignage en direct c'est à dire des gens qui étaient tout proches de Staline c'est celui de sa fille Svetliana qui a également publié ses souvenirs alors là il y a longtemps et une partie des souvenirs se rapportent à cette époque là voilà ça ce sont des témoignages en direct donc on sait quel était l'état d'esprit on sait qu'elles étaient apparemment ses réactions le personnage étant secret même avec ses plus proches je vais évoquer tout à l'heure quelque chose qui montre à quel point le personnage était capable de maintenir le secret avec les plus proches alors il semble bien je fais toutes les nuances possibles il semble bien en effet que Staline n'était pas totalement convaincu de l'état de ses fortes mais il n'imaginait certainement pas l'état de faiblesse réelle des forces en question et par ailleurs il espérait alors là ça me paraît invraisemblable mais c'est comme ça il espérait de toute évidence obtenir une prolongation du pacte avec l'Allemagne alors il a dit à Molotov et il a dit à Beria j'avais besoin encore de six mois voilà c'est la formule qu'il utilise Molotov dans un autre texte dit nous aurions été prêts non pas en 1942 c'est à dire six mois mais nous aurions été prêts en 1943 ce qui correspond un peu mieux semble-t-il à la réalité ce que l'on sait maintenant de l'état des forces en tout cas l'expérience la réalité a montré qu'au mois de juin 1941 au moment de l'attaque allemande l'armée rouge n'était absolument pas en état de lancer une attaque contre la puissance la puissance allemande et ce qui apparaît très bien par ailleurs c'est que Staline en effet s'était forcé jusqu'au dernier instant de laisser la porte ouverte pour une négociation avec l'Allemagne et il était convaincu que les renseignements qui lui parvenaient puisque le bonhomme était méfiant ô combien il était convaincu que les renseignements qui lui parvenaient notamment par l'intermédiaire de Churchill étaient destinés à le faire tomber dans un piège le piège c'était déclencher la guerre contre l'Allemagne et il ne voulait surtout pas tomber dans ce piège et comme encore une fois il était méfiant comme il avait l'habitude des complots tout ce qui venait des services de renseignement lui était suspect sur quoi il ne se trompait pas complètement les services les renseignements des services sont toujours hasardeux bien entendu par ailleurs sans intuition erronée dans le cas précis était qu'Hitler lui-même souhaitait certainement une négociation il était au courant bien entendu des concentrations de forces allemandes il savait naturellement qu'il y avait des forces considérables mais lui aussi avait des forces considérables qui étaient massées sur la frontière j'ai évoqué tout à l'heure l'état des forces et il pensait que cette concentration de forces allemandes n'était pas destinée à une véritable attaque mais était destinée à permettre des négociations et il était prêt aux négociations alors ça nous le savons par Molotov qui était son ministre des Affaires étrangères et qui a expliqué que oui il était prêt à abandonner les pays baltes il était prêt à abandonner l'abbé Sarabie il était prêt à un certain nombre de concessions territoriales importantes il était prêt à reconnaître que toute la zone du nord y compris la Finlande faisait partie de la comment de la zone vitale de la zone stratégiquement vitale pour l'Allemagne etc mais les négociations n'ont pas eu l'occasion de se ressouder et de recommencer puisque nous le savons la décision d'Hitler était différente bien alors donc Philippe Conrad Hitler a pris sa décision nous sommes au mois de juin que se passe-t-il ? c'est-à-dire au mois de juin 41 ? oui oui parce que pour préciser il y a effectivement des plans allemands qui sont mis en qui sont mis à l'étude à partir de l'été 40 comme l'a dit Dominique mais la décision de l'attaque c'est seulement en décembre il y a un projet de l'attaque avant mais la décision c'est de décembre 40 ce qui était prévu initialement dans les plans d'Hitler et dans les plans du haut commandement allemand c'était une attaque contre la Russie le 15 mai c'était ça la date et là nous avons trois mois de retard et là deux mois de retard plus de deux mois de retard plus de deux mois de retard dû à la campagne non du 15 mai au 22 juin oui plus d'un mois de retard plus d'un mois de retard six semaines de retard six semaines de retard en raison de cette campagne des Balkans dans laquelle l'Allemagne s'est trouvée contrainte s'est trouvée compromise par les initiatives folles de Mussolini nous en avons parlé en partie d'émission et c'est ce qui retarde l'attaque non ne se produit pas le 15 mai comme c'était prévu initialement afin de bénéficier avant l'hiver avant les boues avant les boues et le froid mais avant le bain de boue qui bloque toute circulation en Russie le bain de boue c'est surtout le printemps c'est le froid il a commencé le bain de boue il a commencé au mois d'octobre le bain de boue commence vraiment au dégel oui mais là il a commencé il y a eu d'abord un bain de boue et ensuite la boue s'est transformée en glace enfin bref tout a été tout s'est trouvé reporté de six semaines et certainement ces six semaines ont été quelque part fatidiques ce qui a trompé Staline aussi d'ailleurs en termes de calendrier parce qu'il était persuadé que passé un certain moment dans le printemps Hitler n'oserait pas l'attaquer pour ses raisons de conditions climatiques alors l'offensive se déclenche quel est l'ordre de bataille ? nous arrivons au 22 juin bon le plan allemand est simple il y a quatre directions d'attaque il y a au nord et bien vous avez l'armée allemande de Norvège et la Finlande qui combat aux côtés des allemands pour prendre sa revanche sur la guerre d'hiver qui va prendre pour objectif d'une part Murmansk par où va arriver bientôt l'aide alliée à l'URSS et puis d'autre part Leningrad vous avez ensuite un autre groupe de force c'est le groupe d'armée Von Leb qui se donne pour objectif également les Pays-Balt et Leningrad avec notamment le groupement blindé Hupner qui va être le fer de lance dans cette direction et puis au centre vous avez le groupe d'armée Von Bock qui est l'ensemble de forces le plus impressionnant avec neuf divisions blindées six divisions motorisées avec deux regroupés en deux groupements blindés Hoth et Guderian et qui a pour objectif par Minsk et par Smolensk de marcher en direction de Moscou et puis enfin vous avez au sud un autre groupe d'armée qui est le groupe d'armée Von Reunstedt qui lui bénéficie aussi du soutien de deux alliés les Roumains et les Hongrois qui engavent des unités également dès les premières heures de la lutte d'autres pays vont déclarer la guerre ensuite la Slovaquie l'Italie également à l'URSS mais dès le départ Roumains et Hongrois sont aux côtés des forces allemandes et l'objectif il n'y a pas de fuite du côté de Staline par le biais de la Roumanie et de la Hongrie il n'y a pas de fuite non pas de fuite par la fuite je crois que Staline savait très bien qu'il y avait des concentrations de forces et de moyens sur ses frontières mais il les a interprétés à côté même des Roumains et des Hongrois et alors ce groupe d'armée von Rönstedt qui est au sud lui a pour objectif évidemment l'Ukraine avec les ressources dont dispose ce pays l'Ukraine c'est le grenier hablé de l'URSS en même temps c'est la roure c'est la roure soviétique donc voilà un certain nombre de directions d'attaques alors l'offensive se déclenche donc à l'aube du 22 juin 1941 elle va remporter des succès très rapides tout simplement parce que les Allemands mettent en oeuvre les recettes qu'ils leur ont si bien réussi au cours des mois et des années précédentes ils rejouent la blitzkrieg qui a si bien marché en Pologne en France ou dans les Balkans la combinaison de l'action des divisions blindées et puis de l'aviation de bombardement qui assure l'accompagnement de l'offensive et l'appui au sol des blindés ça va aboutir à toute une série de mécomptes pour les soviétiques de véritables désastres même puisque c'est par dizaines de milliers que les Allemands vont ramasser des prisonniers ils vont pénétrer très profondément à l'intérieur du dispositif soviétique fermer loin en avant la tenaille formée par les divisions blindées et ce sont des armées entières qui tombent qui tombent ainsi entre leurs mains alors le problème au-delà de ces succès tactiques rapides et éclatants bien sûr ce sont les contraintes géostratégiques on peut dire qui sont celles du territoire du territoire soviétique Moscou est quand même à peu près 1500 kilomètres des lignes de départ de l'offensive allemande et les Allemands ont vu très très grand puisque l'objectif pour la campagne de 1941 c'est d'arriver sur une ligne qui irait d'Arkangelsk au nord sur la mer Blanche et qui arriverait à Astrakhan au bouche de la Volga sur la mer Caspienne c'est à dire une offensive qui aurait largement dépassé Moscou et qui serait arrivée donc en gros à hauteur de la Volga la majeure partie de la Russie d'Europe tombant ainsi aux mains des envahisseurs ce qui était effectivement extrêmement ambitieux surtout si l'on considère la date de démarrage de l'offensive nous sommes à une époque de guerre mécanisée de guerre motorisée mais la guerre ça se fait à deux il va quand même y avoir une résistance soviétique et là les généraux allemands ont vu très grand alors on peut faire un rapprochement évidemment avec l'épisode napoléonien Dominique vous voulez le faire je pense allez-y ce que je voulais dire c'est que en complément de ce que vous avez dit qui était tout à fait exact évidemment le haut commandement allemand était d'un optimisme excessif le 15 juillet c'est-à-dire trois semaines après le déclenchement de l'attaque après des succès absolument vertigineux sur les 177 divisions soviétiques en ligne les allemands estimaient qu'ils en avaient soit détruit soit quasiment mis hors de combat une centaine mais derrière il y en a qui se reconstituaient et le général Alder qui était chef d'état-major de l'armée de terre le 15 juillet dit la campagne dès maintenant est conclue c'est-à-dire que pour lui chef d'état-major de l'armée de terre le 15 juillet il estimait que la guerre était gagnée elle n'était pas gagnée oui parce qu'on avait largement sous-estimé le volume des forces qui étaient disponibles en face et surtout les réserves dont disposait l'URSS alors les réserves en matière de potentiel humain on l'a vu des réserves démographiques tout à fait impressionnantes une capacité de mobilisation énorme et Staline ne va pas manquer de mobiliser justement toutes ses ressources dans ce domaine mais surtout aussi un potentiel industriel et ça c'était généralement ignoré des allemands qu'à partir de 1938 Staline a systématiquement déplacé vers l'est notamment dans la région de la Volga pour mettre tout cela hors de portée d'une éventuelle invasion et donc l'URSS même en admettant que les allemands arrivent jusqu'à hauteur de Moscou garde encore des moyens et des réserves considérables pour poursuivre la lutte puisque la Volga ce n'est pas l'Oural et au-delà de l'Oural il y a déjà les nouvelles régions industrielles de Sibérie qui ont déjà commencé à fonctionner alors donc première offensive allemande qui disloque le front soviétique on ne peut pas me parler de front soviétique qui disloque la mise en place des armées soviétiques et comment Staline va-t-il réagir face à cela Dominique il réagit d'abord par un effondrement personnel ce qui est tout à fait étonnant que j'évoquais tout à l'heure effondrement complet pendant huit jours pendant huit jours le bonhomme disparaît la surprise est telle c'est plus qu'une surprise c'est à dire que toute son interprétation ce qui était terrible pour lui c'est qu'il s'était trompé alors Staline ne pouvait pas se tromper comme Hitler ne pouvait pas se tromper comme Mussolini ne pouvait pas se tromper comme De Gaulle ne pouvait pas se tromper comme Churchill ne pouvait pas se tromper etc mais pour Staline c'était peut-être plus terrible que pour tous les autres réunis il a eu un sentiment d'un échec personnel gigantesque et il en percevait les conséquences quant à l'étendue de son pouvoir ou quant à la fragilité quant à sa survie et quant à la fragilité de son pouvoir c'est la raison pour laquelle oui il est en état de dépression nerveuse il disparaît pendant huit jours alors qui tient le pays ? alors il y a il y a le le commissariat à la guerre qui continue à fonctionner vaille que vaille avec des gens qui sont parfaitement incompétents c'est à dire Voroshilov qui est qui est une nullité manifeste issue de la guerre civile qui a toujours été dans le clan stalinien et qui étant une nullité ne gêne pas Staline c'est la raison pour laquelle on l'a maintenu en place et autour alors se constitue peu à peu vaille que maille par initiative l'une des initiatives qui va jouer qui va être importante c'est l'un des parmi ceux qui ont parmi les grands chefs de l'armée rouge qui ont échappé à la purge de 1937 Joukoff nous le connaissons bien Joukoff nous le connaissons nous l'avons évoqué il y a un mois l'homme de la Mongolie l'homme de la Mongolie et qui en Mongolie a fait ses preuves et lui contre les japonais contre les japonais contre les japonais il a montré de quoi il était capable et il va intervenir il a une fonction qui est analogue à un chef d'état-major à ce moment là il n'est pas fait pour ça c'est un excellent commandant d'armée il l'a montré il le montra abondamment mais chef d'état-major général ce n'est pas exactement dans ses cordes cela dit il va faire face et il va prendre de sa propre initiative tout de suite un certain nombre de décisions donc les premières décisions c'est lui qui les prend et autour de lui il y a plusieurs politiques qui qui à leur tour interviennent Molotov mais Molotov n'est pas et loin d'être un génie c'est le premier qui parle à la radio par exemple et ce qu'il dit ne peut pas mobiliser ni les troupes ni les esprits Staline parlera pour la première fois à la radio le 3 juillet il faut dire que c'est la deuxième fois de sa vie qu'il parle à la radio ce n'est pas un utilisateur habituel de la radio contrairement à Hitler ou contrairement à d'autres personnages historiques c'est la deuxième fois qu'il parle à la radio aux soviétiques et là il fait un discours des circonstances qui est bienvenu il ne s'adresse pas simplement aux camarades il s'adresse à ses frères et à ses soeurs russes c'est à dire que c'est la première fois qu'un langage patriotique représentant le vieux fond charnel du patriotisme passe par la bouche de Staline le personnage n'est pas complètement idiot pendant sa cure de recueillement ou pendant son effondrement il a compris une chose c'est qu'il fallait certainement s'appuyer pas simplement sur des réflexes communistes qui existent sans doute mais qu'il fallait s'appuyer sur quelque chose de plus fort c'est à dire sur le vieux réflexe du patriotisme et Staline évidemment derrière lui l'ensemble de la machine va utiliser ça au maximum par ailleurs il reconstitue alors dès qu'il refait surface il va constituer un nouveau commandement qui s'installe le 10 juillet sous sa direction et ce nouveau commandement ce nouveau commandement la Stavka il réutilise le vieux terme qui était celui du haut commandement de l'armée impériale est constitué avec en partie les officiers qui n'ont pas été liquidés en 1937 mais notamment des anciens officiers de l'armée impériale qui sortent d'où les anciens officiers qui servaient dans l'armée rouge qui n'avaient pas été liquidés non il y a eu énormément d'officiers de l'armée impériale qui ont servi dans l'armée rouge dès la fin de la guerre civile pendant même la guerre civile et au lendemain de la guerre civile comme dans les armées de la révolution comme dans les armées de la révolution et son chef d'état-major jusqu'à la fin de la guerre est un ancien colonel breveté de l'armée impériale dont le nom est relativement peu connu sauf des spécialistes qui est Shaposhnikov et qui va jouer à côté de lui un rôle très important et il a une particularité qui est en effet très importante il a l'art de parler à Staline avec une certaine liberté c'est-à-dire qu'il sait se faire entendre sans être envoyé immédiatement dans une cave de la Lubianka et comme il a des talents certainement cela favorise les choses d'autre part Staline n'a certainement pas de talent militaire au sens tactique et chaque fois qu'il est intervenu dans le domaine tactique ses idées se sont révélées malheureuses en revanche il avait certainement une perception des ensembles et une certaine perception comment une ruse le sens le sens des grandes ruses stratégiques il y a un fait qui montre cela c'est ce que va être son intervention dans la bataille de Moscou de qui commence à la fin de l'automne 1941 lorsque et au début de l'hiver 1941 lorsque Moscou est menacé par par les armées allemandes il a confié la défense de Moscou à Yukov qui est certainement le meilleur des généraux russes de l'époque et Joukov fait tout ce qu'il peut avec les moyens qui sont à sa disposition mais ces moyens fondent et Joukov se tourne vers Staline et lui demande des renforts il sait qu'il doit y avoir des renforts mais il n'en est pas le maître il lui demande des renforts et Staline dit non je n'ai pas de renforts à donner je n'ai plus rien il faut se débrouiller il faut faire face enterrez-vous faites-vous tuer etc et la consigne c'est ça de se faire tuer etc et cela jusqu'au dernier moment et au dernier moment lorsque Staline estime que les forces allemandes qui marquent le pas devant Moscou qui ne parviennent pas vraiment qui ne sont pas parvenus à percer il estime qu'à ce moment-là le moment est venu de déclencher une contre-offensive qui va briser définitivement souhaite-t-il la Wehrmacht et qui va la pulvériser et il lâche sur Moscou cinq armées de réserve qui étaient maintenues dans le plus grand secret qui étaient les armées les seules véritables armées modernes bien commandées et perfectionnées qu'avaient à leur disposition les soviétiques et qui avaient été constituées en Sibérie avec des Sibériens et qui disposaient de l'armement le plus moderne c'est à ce moment-là que l'on va voir arriver pour la première fois en masse sur le front les fameux chars T-34 qui sont les meilleurs chars de cette guerre à quelle époque sommes-nous là ? nous sommes en décembre décembre 41 les forces sibériennes interviennent avec leur équipement divers lancés dans la bataille au bon moment au bon moment alors mais il reste parenthèse Staline récidivera ce il récidivera le même coup à Stalingrad oui et les allemands sont incapables d'anticiper cette manoeuvre personne n'a rien vu d'ailleurs combien même aura-t-il anticipé il n'y pourrait rien surprise la contre-offensive saziétique de Moscou c'est une surprise pour les allemands c'est évident alors les allemands ne marquent pas de coup d'arrêt avant cette contre-offensive oui ils ont marqué un premier coup d'arrêt en septembre après avoir avancé de manière assez spectaculaire à hauteur de Smolensk à peu près et là ils relancent une deuxième opération qu'ils appellent l'opération tempête d'hiver au typhon et pour laquelle ils vont regrouper de gros moyens pour essayer d'emporter la décision sur Moscou seulement le problème c'est que Hitler au cours de cette campagne de 1941 a voulu courir plusieurs liens vers la fois c'est à dire qu'il a il a voulu à la fois s'emparer de Leningrad à cause de la valeur symbolique que représentait évidemment cette ville il a voulu s'emparer en même temps dans cette même direction de Murmansk pour empêcher l'aide anglo-américaine d'arriver en URSS et il souhaitait aussi mettre la main en plus sur l'Ukraine à cause des ressources que celle-ci représentait pour l'URSS bien sûr en tant que potentiel économique alors évidemment faire l'effort sur trois directions à la fois c'était évidemment prendre le risque de n'aboutir complètement sur aucune alors les résultats ont été inégaux en tout cas Moscou n'est pas tombé Napoléon n'avait pas commis cette erreur et d'ailleurs un de nos auditeurs nous le fait remarquer n'est-ce pas Victoria ? est-ce que la stratégie allemande au début de l'opération Barbarossa qui consistait à mener une offensive dans trois directions simultanément Leningrad, Moscou, Sébastopol n'était pas une erreur que Napoléon n'avait pas commise en se dirigeant directement sur Moscou ? oui bon c'est toujours facile à dire après évidemment quand on connaît le résultat le rapport à l'espace n'était pas le même non plus en 1812 non bien sûr mais il y a une chose qui est surprenante là c'est une simple c'est une simple remarque il y a une chose qui surprend dans la décision d'Hitler en effet en septembre c'est ça de porter tout à coup l'effort en direction du sud il veut se rendre maître des sources de pétrole pétrolifères alors en soi c'est pas idiot effectivement s'il bloque non seulement s'il bloque les ressources ou simplement s'il devient maître de la Volga c'est à dire s'il interdit le trafic qui est la Volga c'est l'artère vitale qui fait tout passer en Russie à cette époque là s'il prend le contrôle de la Volga le pétrole ne circule plus le pétrole n'arrive plus ni dans le nord ni à l'est ni au centre ni dans le nord ni à l'est et tout s'arrête il paralysse il paralysse tout donc on peut se dire que cette vision stratégico-économique reposait naturellement sur un pari en soi intelligent ce qui est surprenant c'est que ce personnage qui avait qui était avant tout un politique et qui l'a montré ô combien et qui avait une grande perception des phénomènes de psychologie collective n'ait pas compris l'importance psychologique de Moscou c'est à dire le coeur s'emparer de Moscou pouvait symboliquement aux yeux des russes aux yeux des soviétiques et aux yeux du monde entier représenter un symbole qui avait une puissance évidemment très supérieure à celle de s'emparer du pétrole du Caucase et il est possible il est possible alors petite parenthèse autour de lui ses généraux l'incitaient à marcher sur Moscou et notamment on peut dire à la fois son meilleur chef de corps d'armée ou d'armée qui était Goudarian et Goudarian avait comme particularité comme Youkov de l'autre côté de parler en liberté dans les réunions d'état-major alors tout le monde se taisait parce qu'ils étaient sidérés au sens littéral par Hitler par soit la crainte qu'il inspérait soit son charisme etc le seul qui osait parler toujours c'était Goudarian et Goudarian à plusieurs reprises s'est exprimé parce que lui sentait que l'axe d'effort devait être prioritairement sur Moscou Hitler n'a pas suivi et pourquoi n'a-t-il pas suivi il est très possible que le souvenir évoqué par notre auditeur l'ait influencé que le souvenir de 1812 et qu'il n'ait pas eu envie de se retrouver dans la situation de Napoléon en 1812 bien n'a été obtenu c'est-à-dire qu'au nord les allemands assiègent Leningrad qui va subir un siège de 900 jours mais qui résistera victorieusement à ce siège au centre les allemands sont arrivés à proximité de Moscou ils sont à une quarantaine de kilomètres les avant-gardes allemandes sont à une quarantaine de kilomètres de Moscou mais l'offensive a été bloquée par l'hiver et il se trouve que cet hiver 41 est particulièrement rigoureux quand on a le thermomètre qui tombe à moins 30 au mois de novembre bon ben la guerre mécanisée la guerre motorisée c'est fini le carburant gèle dans les réservoirs les culasses des armes automatiques sont bloquées par le froid etc et puis alors au sud là les succès sont plus importants quant au sur le plan du bilan je dirais économique puisque une bonne partie de l'Ukraine est tombée entre les mains des allemands qui sont arrivés jusqu'au don donc attention là il n'est pas encore question en 41 il n'est pas encore question du pétrole le pétrole l'objectif du pétrole c'est 42 les élections pétrolifères de Maïkob de Grozny le pétrole de Bakou ça va être visé par le plan bleu de 42 en 41 l'Ukraine c'est le potentiel industriel le charbon du Donbass c'est le fer de Krivoyrog ce sont les grands équipements hydroélectriques du Dnieper tout ça c'est tombé entre les mains des allemands qui sont arrivés jusqu'au don et qui menacent directement qui menacent directement Rostov et ça va être leur ligne de départ ensuite en 1942 en direction des steppes du Kuban et du Caucase alors le bilan de cette le bilan de cette campagne pour résumer pour essayer de dégager une synthèse les objectifs que s'étaient fixés les allemands n'ont pas été atteints ils ont porté des coups tout à fait significatifs à l'adversaire soviétique la propagande allemande évidemment peut mettre en avant des victoires incontestables des conquêtes tout à fait impressionnantes mais l'URSS de Staline qui s'est ressaisie qui a renforcé ils étaient déjà considérables les pouvoirs du dictateur qui a centralisé vraiment autour de lui tous les pouvoirs qui a mis en oeuvre une politique de repli des populations une politique de terre brûlée devant l'avance des envahisseurs qui avait déjà commencé nous l'avions dit à replier vers l'est une bonne partie du potentiel industriel notamment vers vers la Volga l'URSS garde encore des ressources des ressources considérables cela dit l'offensive la contre-offensive lancée à hauteur de Moscou n'a pas atteint non plus ses objectifs pour les soviétiques en partie d'ailleurs à cause de la réaction de Hitler les généraux allemands se voyaient très bien repartir sur les lignes de départ de l'opération Typhon du mois de septembre et c'est Hitler qui a insisté qui a commandé que l'on se maintint sur les positions qui étaient encore tenues par les allemands après la contre-offensive ce qui fait que la contre-offensive de Yukov finalement n'a pas eu tous les développements qui en était attendu Dominique Venner oui pour la première fois devant Moscou l'armée allemande connaît un échec depuis septembre 1939 cette armée était allée toujours de victoire en victoire le début de la campagne à l'est a commencé par une série de victoires absolument étourdissantes et tout à coup brutalement devant Moscou arrêt et cela a des conséquences très importantes partout sur le front le même dans les rapports entre les deux puissances et les deux armées l'armée rouge dans une certaine mesure vient de connaître un succès même si ce n'est pas totalement une victoire l'armée allemande vient de connaître un échec incontestable cela a des effets en Allemagne même cela a des effets dans le monde entier et en décembre 1941 se produit un événement capital pour la suite de la guerre c'est Pearl Harbor entrer en guerre des Etats-Unis d'abord contre le Japon quelques jours plus tard Hitler prend la décision on peut le dire très aventurée de déclarer la guerre aux Etats-Unis et dès ce moment là cette guerre change complètement de face d'ampleur de signification la gigantesque puissance industrielle américaine qu'Hitler n'avait pas mesurée va intervenir dans la guerre nous avons un certain nombre de questions d'auditeurs de très nombreuses questions gardons celles qui peuvent nous permettre de terminer l'émission il y a deux commentaires que j'aurais voulu vous lire c'est le maréchal Pétain apprenant l'opération Barbarossa avait porté le diagnostic suivant ils sont maintenant foutus en parlant des allemands et dans le même temps le général de Gaulle à Londres disait que Dieu nous garde maintenant de l'avancée du communisme en Europe intéressant c'est intéressant c'est intéressant c'est très intéressant il y a deux questions c'est comment les usines soviétiques pouvaient-elles continuer à fonctionner notamment à Stalingrad et produire des chars sous le feu de l'artillerie allemande et autre question pourriez-vous parler de l'importance du ravitaillement américain qui parvenait par Mourmansk plus tard le ravitaillement américain Philippe Conrad pour ce qui est des fameuses usines de Stalingrad les usines Octobre Roche Barricade etc qui avaient été reconverties elles étaient à l'origine des usines de tracteurs pour fabriquer des chars il est clair qu'elles ont rempli cette mission à un régime très soutenu jusqu'à l'été de 1942 mais quand la bataille de Stalingrad a commencé évidemment les usines en question sont très vite retrouvées à l'état de champs de ruines et de champs de bataille puisqu'on s'y est battu très très farouchement à partir de septembre 1942 donc c'est plus Stalingrad qui fournit aux soviétiques les chars dont l'armée ou j'ai besoin alors d'où viennent-ils ? ah bah ils viennent d'autres régions qui ne sont pas encore comme disait notre correspondance sous le feu évidemment des allemands qui ne sont plus directement sur le front et puis il y a beaucoup de matériel beaucoup de moyens qui arrivent effectivement à la fois par Mourmansk puis également par l'Iran au titre du pré-bail américain dont l'URSS a bénéficié très vite avant même l'entrée en guerre des Etats-Unis en décembre 1941 oui on ne voit jamais sur les photos de guerre soviétiques de chars Sherman mais progressivement il y a eu un certain nombre un nombre important de chars Sherman qui ont été engagés pas tout de suite bien entendu il y a eu énormément de matériel roulant camions etc beaucoup de matériel effectivement qui ont favorisé l'effort de guerre soviétique oui nous devons rappeler la référence de la musique qui accompagne cette émission c'est Victoria qui va nous faire oui alors Requiem Doc Game Ensemble Organum référence HMC 901 441 et puis oui Victoria je vous en prie j'ai encore une annonce à faire mais allez-y je peux annoncer enfin je rappelais parce que plusieurs auditeurs leur demandent votre conférence qui aura lieu Philippe Morat c'est vous qui organisez je répète donc le 18 octobre place Saint-Germain-des-Prés à 20h30 dans les salles d'encouragement de l'industrie nationale c'est la salle chaptale c'est celle qui est au rez-de-chaussée je crois une conférence qui sera consacrée donc à la désinformation en Afrique à un propos de l'histoire de l'Afrique contre l'histoire politiquement correcte de l'Afrique et puis l'abonnement à votre revue alors je oui à l'Afrique réelle à l'Afrique réelle 380 francs pour 4 numéros et l'adresse de l'Afrique réelle est l'Afrique réelle boîte postale numéro 6 03 140 à Charou je rappelle 1 R ou 2 R à Charou 2 R et le prochain numéro sera consacré en un dossier très important consacré à cette question d'esclavage je voudrais également redonner pour nos auditeurs nos prochains rendez-vous avec Philippe Conrad et Dominique Vénère sur cette antenne dans le libre journal de Serge de Beketsch donc nous nous retrouvons tous les trois Philippe Conrad et Dominique Vénère nous nous retrouverons le mercredi 17 octobre le mercredi 7 novembre et le mercredi 19 décembre je répète mercredi 17 octobre mercredi 7 novembre et mercredi 19 décembre alors j'avais annoncé oui pardon et le 17 octobre je crois que ce sera une émission un peu particulière nous avions annoncé pour aujourd'hui une émission un peu particulière cela est reporté d'un mois chers auditeurs soyez à l'écoute de l'émission du 17 octobre je pense que vous allez apprendre des choses tout à fait intéressantes très instructives et qui vont permettre de remettre à l'heure bien des pendules de la désinformation actuelle une émission donc soyez à l'écoute chers auditeurs le mercredi 17 octobre vous devriez nous dire un petit peu non Victoria vous êtes trop curieuse mais vous le savez je vous l'ai dit mais les auditeurs je parle pour eux non 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 ça n'est plus une surprise seulement une petite indication mais non ce n'est plus une surprise vous brûlez alors non non bien Victoria merci et bonsoir Dominique Vénère merci et bonsoir Philippe Conrad merci et bonsoir bonsoir rendez-vous au mercredi 17 octobre